Un bon après-midi à tout le monde, je suis très content et j'ai la joie d'avoir parmi nous M. Georges Bens et Sousa. Malheureusement, nous n'avons pas assez de rencontres en français, c'est vrai que des rencontres qu'on fait à la langue française. J'espère qu'on pourra, dans le futur, organiser beaucoup plus de soirées et de pubs avec des inviteurs, des chercheurs qui arrivent de France. M. Georges Bens et Sousa est un historien et l'auteur de ce beau, important livre qui s'appelle « Juifs au pays arabe », un livre très important sur lequel on parlera plus tard. Il y a aussi le rédacteur en chef du mémorial de la Shoah qui a écrit, en plus par moi, beaucoup d'autres ouvrages très importants comme « Auschwitz, un héritage, une passion de la génocité » et beaucoup d'ouvrages sur le sionisme, sur l'idéologie du mouvement sioniste avec Georges Bens et Sousa. J'espère qu'on pourra vous lire un livre spécial de la revue de la Shoah sur les Juifs au pays d'Orient. Et pour d'autres enseignements de ce que nous faisons, vous avez ici le site d'Internet du projet que nous dirigez ici à l'Institut S21 sur les Juifs et d'Afrique vinaux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a même un site sur le Facebook. Donc vous avez ici les annonces de ce confusant. Ce que nous allons faire, c'est que vous pouvez vous présenter au Facebook et avoir la page pour avoir plus de renseignements. Je laisse la parole à M. Bens-Sousa. Donc on commence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci à l'Institut Bens-Sui pour cette invitation. Et merci en particulier à son directeur et à Khayim Saadoun qui a organisé cette rencontre. Et je ne sais pas pourquoi Khayim a dit « Peut-être qu'on va publier un volume. » On va publier un volume. C'est sûr, simplement, ça va prendre encore une petite année, mais on va publier un très gros volume en français sur la condition des Juifs du monde arabe entre 1933 et 1948 à peu près. C'est-à-dire pendant l'époque nazie et jusqu'à la fondation de l'État. Bon, alors, Khayim a fait l'amitié de m'inviter à l'occasion de ce séjour en Israël pour présenter ce livre qui est paru il y a deux ans déjà, auprès de deux ans et demi à Paris, Juifs en pays arabes, le grand délacinement. Et tout ce que je voudrais dire, je ne vais pas résumer évidemment ce livre en 50 minutes, mais ce que je voudrais dire plutôt, c'est pourquoi en suis-je arrivé à écrire ce livre, moi qui suis plutôt un historien de la Shoah, un historien du chrétionisme, des origines intellectuelles de la Shoah, du nazisme. D'ailleurs, c'est d'ailleurs le seul livre qui a été traduit en hébreu, c'est « Les origines intellectuelles de la Shoah ». Ça s'appelle en hébreu « Tchoukal et Ressaf Ham » aux éditions « Bahron Ben-Gurio » et « Berchevar ». 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 A disparu aussi rapidement. Ça c'est le premier fait qui m'a frappé. Le deuxième fait qui m'a frappé, parce que je vis en France, je ne vis pas ici, c'est le silence de la mémoire collective sur le sujet et le relatif silence des historiens sur le sujet. Par exemple en France, en langue française, il y a très peu d'études sur le sujet. Il y a des études en hébreu, évidemment ici, des études en anglais. On a vos grands historiens américains, Norman Stilman et beaucoup d'autres sur le sujet. Mais des historiens français sur le sujet, il y en a quelques-uns bien sûr, mais ils sont très peu nombreux. Troisième point qui m'a poussé, si vous voulez, à une question qui n'était pas la mienne au départ, mais qui est venue vraiment par le hasard de la vie. A savoir qu'un jour je suis tombé sur un document impressionnant sur l'incarcération des Juifs d'Égypte après la campagne du Sinaï en 1956 et surtout après celle de 1967, la guerre des six jours. Et j'ai découvert dans un magazine français parce qu'on m'avait demandé un article sur l'antisémitisme après la seconde guerre mondiale, dans une revue d'histoire. Je suis tombé par hasard, à la bibliothèque de l'Alliance, sur un article sur ce qui est arrivé, le malheur des Juifs d'Égypte après la guerre des six jours en 1967. Et puis de là je me suis posé cette question, mais qu'est-ce qui est arrivé à ces communautés qui sont là depuis si longtemps et qui ont été déracinées si vite, alors qu'il n'y a eu pas de génocide, quasiment pas d'expulsion sauf en Égypte. En Égypte il y a une expulsion, tout le monde le sait, mais dans les autres cas c'est difficile de parler d'expulsion. Il y a quand même un troisième motif qui m'a interpellé, qui fait que moi, de France, j'étais plus interpellé, si vous voulez, que d'autres, par exemple ici en Austral, pour poser la question, c'est qu'en France, depuis 14 ans, nous vivons une flambée antisémite jamais vue depuis la fin de la guerre. Il y a eu une flambée antisémite qui a connu un acmé, qui a connu un épisode extrêmement dramatique au mois de juillet de cette année, mais ce n'est pas de juillet de cette année que date d'antisémitisme en France, il est violent. Or, les analyses des journalistes en France étaient très simplistes, je les entendais comme tout un chacun, la Palestine, la Palestine, la Palestine, la Palestine, la Palestine. Et je me suis dit, pourquoi pas, effectivement, pourquoi pas la Palestine, sauf que, au fur et à mesure des lectures, je me suis posé la question suivante, et la culture du Maghreb. Est-ce que la culture du Maghreb a un rôle à jouer dans le départ des juifs du monde arabe ? Je me suis posé cette question tout simplement parce qu'au fil des lectures, au hasard des lectures, qui n'avaient rien à voir avec l'histoire des juifs, je suis tombé parfois sur des réflexions de musulmans, d'arabes musulmans du Maroc, de Tunisie ou d'Algérie, qui montraient un véritable mépris atavique pour le juif, qui n'avait rien à voir avec la haine chrétienne, si vous voulez, du juif. C'était autre chose. Et ça faisait partie de ce qu'on appelle tout simplement l'histoire culturelle. Puis, les autres points de départ aussi de cette recherche, c'était le fait que, face à l'histoire des juifs du monde arabe, et quand je dis du monde arabe, c'est pas le Maghreb. Pourquoi je dis le Maghreb ? Parce que quand, en France, pendant 4 ans, durant lesquels je préparais ce livre, je disais à des amis qui me demandaient, sur quoi tu travailles ? Je disais sur les juifs du monde arabe. Un mois après, quand je l'ai rencontré, ils me disaient, ton livre sur les juifs du Maroc, ça avance. Non, je vous parle des juifs du monde arabe. Pourquoi ramenez-vous tout au Maroc ? Le monde arabe, c'est du Maroc à l'Irak, en passant par le Yémen. Pourquoi seulement le Maghreb, et pourquoi en plus seulement le Maroc ? Donc, j'avais affaire, en fait, dans les institutions juives de France, et en particulier dans l'une des plus belles institutions, qui est le Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, au Marais, à une folklorisation de cette histoire, à une ethnologisation de cette histoire, où, quand on visite l'exposition permanente, qui existe toujours, d'ailleurs, il est question de la changer, mais elle n'a toujours pas changé, eh bien, quand on arrive à l'histoire des juifs de l'Orient arabe, arabo-musulman, et y compris du monde perse et du monde turc, eh bien, on avait quoi ? On avait les instruments du Moëlle, on avait une robe de mariée juive du Maroc, je dirais presque, en me moquant un peu d'un musée que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup son directeur actuel, qui fait un travail remarquable, et qui va changer le musée, on en a beaucoup parlé, il est d'accord pour changer le musée dans ce sens-là, il ne manquait plus qu'une vitrine avec le thé à la menthe. Voilà. On avait, là, la culture des juifs du Maroc. Non, il y a le côté de mon flotte, hein ? Oui. Et ça, pendant des années, ça m'a indigné, je dis, c'est à ça qu'on ramène la culture des juifs du monde arabe, à ça, à ce folklore, à cette ethnologisation. Et puis, il y avait aussi quelque chose qui m'a frappé, qui était aussi au point de départ de cette recherche, c'est la polyphonie des récits. Quand j'interrogeais les juifs du Maroc, je suis moi-même originaire, mais aussi d'Algérie par ma mère, donc d'un judaïsme très français par ma mère, qui n'a rien à voir avec le judaïsme marocain, donc j'ai deux racines qui sont très différentes, eh bien, j'avais une polyphonie des récits qui était intrigante. C'est-à-dire que, parfois, chez le même homme, que j'interrogeais, j'avais le dimanche un récit tragique de l'histoire des juifs du Maroc, c'était malheur sur malheur, et le mercredi, un récit convivial. J'avais des amis arabes, nous vivions bien, nous vivions en bonne entente. Alors, cet homme disait vrai quand ? Ben, il disait vrai tout le temps, en fait. Il ne mentait jamais. Il disait vrai le dimanche et le mercredi. Et donc, la difficulté, ça a été de comprendre que cette culture des juifs du monde arabe, elle était faite à la fois de convivialité, oui, il y avait des moments de bonheur, oui, il y avait des moments de convivialité, oui, il y avait des moments de fraternité, et en même temps de mépris. Je n'ai pas dit de haine, j'ai dit de mépris. C'est très important, parce qu'en tant qu'historien de la Shoah, qu'est-ce que la haine du sujet juif et la haine viscérale du sujet juif telle qu'on trouve dans le chétal polonais ou dans le chétal ukrainien, etc., à la fin du XIXe, au début du XXe, au moment des grands pogroms dans la Russie blanche des années 1918-1921, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas cet équivalent dans le monde arabe. Le grand pogrom du XXe siècle, c'est le Faroud. Le Faroud de Bagdad, en Europe, c'est tous les jours. Dans l'Europe des années 18-21, c'est tous les jours. Ne parlons même pas de la Seconde Guerre mondiale. Donc, en un mot, polyphonie des récits, contradictoire ou complémentaire ? Non, complémentaire. Cet homme disait vrai, et le mercredi et le dimanche. Convivialité et mépris. Et là, quand j'ai sorti le livre, beaucoup de mal à faire comprendre à mes interlocuteurs qu'on pouvait être à la fois dans une culture qui cultivait et la convivialité et le mépris. Pour eux, il fallait que ce soit ou l'un ou l'autre. Ils avaient du mal à accepter que la culture puisse être binaire. Enfin, dernier point. Le monde arabe. Juifs en pays arabes. Ça peut être contestable. C'est-à-dire, le monde arabe, est-ce que c'est un ensemble homogène ? Du Maroc au Yémen, en passant par l'Irak, vous allez trouver des facteurs d'homogénéisation ? Je me suis posé la question, bien sûr. Ma réponse est la suivante. Je crois qu'il y a des dissemblances considérables dans le monde arabe, entre la condition des Juifs du Yémen et la condition des Juifs de Bagdad. C'est évident que c'est très dissemblable. Ou la condition des Juifs de Casablanca, de la bourgeoisie juive de l'Alliance ou d'un Juif fondé le dernier des Mellas du Maroc, de Demnath, par exemple. Ça n'a pas grand-chose à voir, c'est vrai. Mais au bout du compte, j'ai conclu, après pas mal de temps de réflexion, quand même, qu'il y avait beaucoup plus de ressemblances que de dissemblances à l'intérieur du monde arabe. Et c'est ce qui me permet de dire, oui, Juifs en pays arabes, parce que dans le fond, les ressemblances sont quand même beaucoup plus prégnantes que les dissemblances. Mais il y a des dissemblances. On ne peut pas mettre sur le même plan, je vous l'ai dit, les Juifs du Yémen, leur état culturel, mental, religieux, etc. Et la bourgeoisie juive éclairée de Bagdad, qui fait partie de l'élite intellectuelle des années 30, et du mouvement même littéraire de la Renaissance arabe de la Narda, des années 1910-1920, ou au Caire, ou à Alexandrie, ou à Bagdad, ou de la bourgeoisie juive d'Alger, par exemple, de la bourgeoisie juive de Casablanca. Ce ne sont pas vraiment des sociétés, ce ne sont pas des sociétés semblables. Ça, c'est le premier point, ce que je voulais dire sur le point de départ de la recherche, un certain nombre de questions basiques, toutes simples. Moi qui ne suis pas un historien, les Juifs du monde arabe à l'origine, pas du tout. Deuxième question de base, les obstacles à la connaissance. Et là, les obstacles à la connaissance, c'est quelque chose qui est encore plus fascinant, parce que ce que je trouve que c'est en histoire, ce qui est plus fascinant encore que le récit historique, c'est la méthodologie historique. C'est comment on travaille l'histoire, c'est-à-dire comment on en arrive à comprendre, à penser ce que nous pensons. Comment on en arrive à comprendre, à devenir ce que nous devenons. Et là, quand je dis que les obstacles à la connaissance étaient importants, je vais donner deux, trois exemples concrets. L'anachronisme. Par exemple, je tombais sur des tas de récits en disant que le monde arabe était intolérant. Totalement intolérant. Et c'est vrai. Sauf que la tolérance, on oublie que c'est une valeur récente dans le monde occidental, qu'elle date du XVIe siècle. La tolérance, c'est pour prendre l'exemple français, les guerres de religion, c'est Michel de l'hôpital, c'est Montaigne, c'est au moment des guerres de religion entre catholiques et protestants, la guerre atroce, abominable, la guerre civile. Donc la tolérance est une notion de quatre siècles seulement en Occident. Alors pourquoi voudrait-on que dans le monde arabe, qui a été un monde culturellement si retardé, si archaïque pendant si longtemps, pourquoi voudrait-on que la tolérance soit une valeur reconnue au XXe siècle ? Donc l'intolérance est une réalité, mais il n'y a pas lieu de s'en indigner. C'est l'intolérance pour tous, pas seulement pour les juifs. Et la violence dont le monde arabe était coutumier, c'était la violence pour tous. La violence pour les arabos musulmans, la violence pour les femmes, alors là j'insisterai beaucoup là-dessus, et je vous dirai pourquoi tout à l'heure, la violence pour les juifs. Et forcément je me suis posé aussi la question, au fil des années de recherche à l'Alliance, j'ai beaucoup travaillé à Paris à l'Alliance, pas uniquement à l'Alliance, mais beaucoup à l'Alliance. Une violence spécifique contre les juifs, ou une violence finalement générale contre tous ? Hélas, non. J'ai bien été obligé de conclure, d'après tous les rapports de police, et pas seulement les rapports de l'Alliance, entre les rapports consulaires à Nantes, ou les rapports des archéphionistes à Jérusalem, que la violence contre les juifs était infiniment plus forte que la violence contre n'importe qui d'autre. Deuxièmement, obstacle à la connaissance, parce que cette histoire est recouverte par le conflit judéo-arabe, israélo-arabe. C'est une histoire qui est tellement envahissante, ce conflit, depuis 70 ans, qu'on finit par ne plus voir du tout ce qu'il a pu être ce passé-là. Autrement dit, notre présent nous empêche totalement de comprendre le passé, ce passé-là. C'est banal, si vous voulez, comme réflexion. Mais ça c'est tragique, pourquoi ? Parce qu'à force de considérer le conflit israélo-arabe, on finit par penser que juifs et arabes ont toujours vécu en guerre permanente durant des siècles et des siècles. Mais c'est pas si simple. Et c'est pas si vrai. Il y a eu des périodes de grande convivialité, il y a eu des périodes de fraternité, il y a le fait, comme je le disais ce matin aux professeurs français, puisque je suis ici avec le groupe du mémorial de la Shoah pour une formation sur la Shoah liée à Israël, je l'ai expliqué ce matin à des professeurs français qui ne connaissent rien à cette histoire, la Torah au Yémen, la Torah dans un Mellah quelconque, à Marrakech ou ailleurs, on l'enseigne en quelle langue ? En arabe ? La Torah dans un Stetel polonais, on l'enseigne en quelle langue ? En yiddish ? Rien que ça vous montre qu'il y a, je ne dis pas une symbiose, mais une proximité culturelle qui fait qu'on ne peut pas se contenter d'images d'épinales, tout noirs, tout blancs. C'est faux. C'est ni l'un ni l'autre, évidemment. Deuxième point, c'est une histoire qui est, l'histoire des juifs du monde arabe, qui est une histoire écrasée par l'histoire des juifs d'Europe. Tout simplement, et quand je dis l'histoire des juifs d'Europe, tout simplement d'abord parce que l'histoire des juifs d'Europe, c'est l'histoire des juifs nombreux, et d'autre part parce que l'histoire des juifs d'Europe est écrasée elle-même par l'histoire de la Shoah. D'ailleurs, à la limite, je peux dire que la Shoah a phagocyté toute l'histoire juive. On finit par ne plus rien comprendre à l'histoire juive tellement la Shoah nous a envahis. Elle nous a obscurci l'entendement. Elle nous a aveuglés de la pensée. C'est étrange que moi, qui suis le responsable éditorial du mémoire de la Shoah à Paris, je dise cela aujourd'hui. Mais je pense qu'aujourd'hui la Shoah est devenu un obstacle à la pensée. Et c'est grave ce que je dis. Et c'est grave ce que je dis, mais je veux dire par là que, par exemple, quand j'essaie d'expliquer les origines du sionisme à des professeurs français, je leur dis, si vous ne connaissez pas Shabdai Tzvi, au XVIIe siècle, vous ne pouvez pas comprendre l'hostilité du monde rabbinique à Herzl. Shabdai Tzvi, quand ils m'écoutent, ils me disent, quoi ? Shabdai quoi ? Le messianisme juif au XVIIe siècle. Quand je leur dis qu'avant, Herzl, il y a Pinsker, il y a auto-émancipation, Herzl, ils connaissent, Pinsker, ils ne connaissent pas, mais tant d'autres épisodes, alors je ne parle même pas des autres épisodes moins connus, quand je leur dis, Yohanan Benzakai et Yavné, que pour comprendre les Judenrat en Allemagne, les conseils juifs, il faut savoir que les dirigeants des conseils juifs étaient des érudits en histoire juive, et qu'ils connaissaient tous l'histoire de Yavné et Yohanan Benzakai, et que sans l'histoire de Yavné, on ne peut pas comprendre la logique des Judenrat. Je n'ai pas le temps de développer, ce serait trop long. Eux, si vous voulez, ne connaissent pas, donc je leur explique pourquoi la logique des Judenrat ne peut se comprendre que de la part de gens qui sont érudits, qui sont des intellectuels, qui connaissent l'histoire juive sur le bout des doigts, mais que nous, nous avons ignorés, donc du coup, nous ne comprenons pas la logique des conseils juifs. Donc tout ça pour vous dire, je suis un peu long là-dessus, que l'histoire de la Shoah a écrasé l'histoire de l'Europe, et que l'histoire de l'Europe a écrasé l'histoire des juifs du monde oriental. Et puis, dernier point, l'histoire des juifs du monde arabe, c'est combien de personnes ? 1939, 16 millions de juifs dans le monde ? Combien de juifs dans le monde arabe seuls ? Je ne parle pas du monde persan et du monde turc. 900 000 ? 1 million ? 1 16ème ? C'est rien ? C'est marginal ? Bon. Et puis, dernier point aussi, comme obstacle à la connaissance, la sous-estimation de l'histoire culturelle. Si vous faites de l'histoire culturelle aujourd'hui, alors que souvent l'histoire culturelle est considérée comme un sous-produit du social et d'économique, vous êtes très vite considérée comme un historien essentialiste. Et si vous faites dans l'essentialisme, vous êtes très vite suspectée de racisme. Or, l'histoire culturelle, qu'on le veuille ou non, ça s'appelle l'anthropologie culturelle. Et si vous ne faites pas d'anthropologie culturelle, vous ne pouvez pas comprendre réellement ce que pouvait être l'imaginaire arabo-musulman du 19ème siècle. Ce que pouvait être l'imaginaire arabo-juif du 19ème siècle ou du 20ème siècle. En un mot, faire de l'histoire culturelle, ça n'est pas faire du racisme, c'est tout simplement faire de l'histoire, parce que faire de l'histoire, c'est faire de l'anthropologie. Et ce n'est pas seulement aligner des chiffres sociaux, économiques, etc., c'est vrai, mais c'est étudier les mentalités. Mais étudier les mentalités, ça ne veut pas dire qu'il y a une essence allemande, ou une essence juive, ou une essence arabe. C'est comme si je disais, par exemple, que les Allemands seraient des nazis par nature. Ce serait totalement débile. Qu'il y a un moment donné dans l'histoire allemande où il y a une dérive vers le nazisme, oui, mais les Allemands ne sont pas antisémites par nature, racistes par nature, nazis par nature. Il y a un moment dans l'histoire allemande où oui, cette catastrophe est arrivée, mais il n'y a pas d'essence allemande de la barbarie. Il n'y a pas d'essence arabe de la barbarie. Il n'y a pas d'essence juive de telle ou telle chose. Voilà ce que je veux dire. L'histoire culturelle, c'est une photo, un moment X, d'une mentalité, d'un imaginaire donné. Ce n'est pas du racisme. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Je m'adresse à un public israélien, pas français, parce que moi, j'ai l'habitude de parler à des Français. Et quand je parle à des Français, dès que vous dites histoire culturelle, il y a attention. Vous frôlez le racisme. Vous êtes déjà à la limite de l'anthropologie raciste. Non, ça n'a rien de raciste. Que d'étudier les mentalités. Troisième point, ce qui m'a mené aussi à ce travail, c'est les pièges de la mémoire. Et la première question, c'est la question du témoignage. Je me suis posé, quand j'ai commencé ce travail déjà longtemps, la question de savoir les témoins. Je les écoute ou je ne les écoute pas ? Il y en a des témoins en France. Beaucoup. Il y a beaucoup de juifs marocains, algériens, tunisiens, tout le monde le sait, mais aussi beaucoup de juifs égyptiens en France. Nombreux. Et alors, ces juifs égyptiens, j'avais connu quelques-uns, par un hasard de la vie, qui ont plusieurs sociétés de juifs égyptiens. J'ai oublié le nom. Ils sont lors d'une vivacité, enfin, j'ai connu en 2008, c'est vieux déjà, d'une vivacité, d'une intelligence prodigieuse. Parmi eux, beaucoup de fondateurs du Parti communiste égyptien. Des épopées. Chacun d'entre eux avait une épopée à raconter. Et quand je les ai écoutées, tout l'après-midi, les uns après les autres, certains étaient sionistes, mais très peu nombreux, la plupart étaient des communistes, qui avaient fui l'Égypte de Farouk, puis l'Égypte de Nasser, qui étaient réfugiés en France. Je me suis posé la question de savoir, les témoignages, qu'est-ce que j'en fais ? Et finalement, j'ai décidé de les écarter. Il n'y a pas de témoignages dans ce livre. Dans ce livre, il n'y a que des archives, des récits, des chroniques, des correspondances, des textes écrits au jour le jour. En un mot, c'est un peu comme pour la Shoah, si vous voulez, en tant qu'historien de la Shoah à Paris, je dirige les publications avec Kalman Levy, la collection, le mémoire de la Shoah, je ne publie aucun témoignage sur la Shoah, écrit 20 ans après. Par exemple, un enfermé, recul dans le ghetto de Varsovie, qui a écrit son journal en 1942, je publie son témoignage. Parce que c'est un texte écrit à Shoah. Un texte écrit 20 ans, 30 ans, 40 ans après, c'est un texte déformé par la mémoire parce que c'est une banalité que je vais vous dire. La mémoire, ça sert à quoi ? Ça sert à oublier. Ça sert d'abord à oublier. Donc la mémoire est un filtre. Autrement dit, il n'y a rien de plus dangereux pour l'histoire que la mémoire collective ou la mémoire individuelle. Deuxième point, la mémoire, c'est une mythologie collective. Et c'est une reconstruction identitaire. Par exemple, l'âge d'or au Maroc. Nous vivions bien au Maroc. Là, je veux dire, alors il y a des films actuellement qui circulent. Il y a le film de Kamal Ashkar sur Tingir. Il y a le film d'un cinéaste marocain, arabe, musulman, donc j'ai oublié le nom. J'ai vu son film deux fois, malheureusement, j'ai perdu le nom du réalisateur. Bref, j'ai vu ce film deux fois. Il n'est pas passé en France, il est passé au Maroc. Et dans ce film, le réalisateur interview beaucoup de femmes juives du Maroc qui ont émigré en Israël et qui toutes disaient « C'était merveilleux. C'était un âge d'or. » Qu'est-ce qu'on vit venir ? Je pose la question, mais pourquoi êtes-vous partis ? Je suis tout bête, même un enfant de 10 ans peut se poser la question. Bon, je passe rapidement là-dessus. Ou bien, deuxième mythe, mythologie collective, l'Espagne médiévale. L'âge d'or de l'Andalousie, la coexistence des trois religions, la convivialité, la tolérance. Et là, c'est l'anachronisme total. Pourquoi ? Parce que la tolérance, je l'ai dit et je l'ai redit tout à l'heure, la tolérance est une notion occidentale récente, c'est un anachronisme total de parler de tolérance entre islam, judaïsme et christianisme. Dans l'Espagne, il y a coexistence, il y a cohabitation, il n'y a pas de tolérance. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas du tout culpabiliser qui que ce soit de le dire, simplement éviter de faire de l'anachronisme en histoire. Troisième point, qui m'a interrogé aussi sur la mémoire, c'est la mémoire homogène. Je me suis posé la question face aux juifs du Maroc nombreux en France. La mémoire n'est pas homogène. Pour les uns, c'était l'âge d'or. Nous vivions bien, nous vivions bon en dente. Il y a même une dame, un jour, juive d'Algérie, dans un colloque de psychanalystes, j'ai été invité par un psychanalyste, public redoutable. Elle était psychanalyste elle-même, il s'était ici, savoir le livre, il y avait une cinquantaine de psychanalystes devant nous. Et cette dame, juive d'Algérie, très grande bourgeoise, me dit, monsieur, je suis en désaccord complet avec votre livre. Total, je ne m'y reconnais pas du tout. Je vais tout simplement poser la question, d'où venez-vous madame d'Algérie ? Très bien, vous savez l'arabe, non ? Vous aviez des amis arabes ? Non. Vous alliez à l'école avec des arabes ? Non. Mais qui connaissiez-vous comme arabe ? La domestique. Vous jouiez avec des enfants arabes dans votre quartier ? Non. Vous étiez dans quel quartier, en fait ? Je disais, quartier européen. Donc finalement, en termes d'arabe, avant l'indépendance, vous n'avez connu qui ? Personne. D'accord. Eh bien voilà, le type de témoignage que j'ai eu. Et là, je me suis posé une question toute simple. Mais pourquoi est-ce que face aux Juifs du Maroc ou de Tunisie, par exemple, ou de Libye, j'avais affaire à des témoignages aussi différents ? Tout simplement parce que la mémoire est sociale. Elle est socialement stratifiée. Plus je descendais dans l'échelle sociale au Maroc, plus j'allais vers le Mélade-Marrakech et plus j'avais des mémoires malheureuses. Plus je montais dans l'échelle sociale à Casablanca, dans la bourgeoisie qui avait été à l'école et même mieux au lycée, au lycée Lyoté, par exemple, à Casablanca, ou au lycée Descartes à Rabat. Et plus j'avais affaire à une mémoire heureuse, évidemment. C'est aussi bête que ça, c'est aussi simple que ça. Par exemple, Daniel Siboni, le psychanalyste français, qui vient du Mélade-Marrakech, qui vient du milieu très pauvre, il a une mémoire malheureuse du Maroc. Il n'a aucune nostalgie du Maroc. Il est l'un des hommes en France les plus sévères sur l'histoire des Juifs du monde arabe. Il n'a aucune illusion sur cette histoire. Mais Daniel Siboni, quand vous le confrontez à d'autres membres de la bourgeoisie juive française aujourd'hui d'origine séparale, ils sont en désaccord complet. Mais quand vous étudiez les origines sociales des uns et des autres, vous comprenez mieux leur discours. Tout simplement, le fait que nous vivons sur une illusion, l'illusion qu'il existe des communautés juives. Non, ça n'existe pas. Il y a des sociétés juives. Les sociétés juives sont traversées par des conflits sociaux, des conflits de classe entre dominés et dominants, exploitants et exploiteurs et exploités, tout simplement. Ça existe, ça. Et là, on oublie tout simplement parce qu'on est dans la galère de l'antisémitisme qui nous a mis forcément, qui nous a fait subir une sorte de même destin. On oublie que les conflits de classe qui traversent toutes les sociétés traversent aussi les sociétés juives. Et que le judaïsme est aussi un monde social comme n'importe quel monde social traversé de conflits. Et c'est ce qui explique que quand ce livre est sorti, la bourgeoisie juive française d'origine séfarade a très mal accueilli le livre. Très mal. En revanche, les classes populaires juives l'ont très bien accueilli. Et quand ils l'ont lu, on se reconnaît tout à fait là-dedans. C'est tout à fait notre histoire. Mais la bourgeoisie juive d'Alger, par exemple, ou de Casablanca, je vous donnais déjà cet exemple, ne comprenait pas ce que je raconte. Non. Pour eux, c'était une histoire lacrymale, une histoire de violence. Et les journalistes qui m'avaient interrogé sur France Culture, qui n'étaient pas juifs, m'avaient dit, je me souviens en public au Musée du judaïsme, devant 200 personnes, les 200 premières pages de votre livre, on les reçoit comme un coup de poing à l'estomac. Tellement le récit de violence tiré des rapports de l'Alliance est terrible. C'est vrai. Seulement, moi, quand j'ai travaillé pendant deux ans à l'Alliance, au moins un jour par semaine, je n'avais pas le temps d'aller tous les jours, évidemment, je lui ai répondu simplement le coup de poing, c'est moi qui l'ai reçu. C'est moi qui l'ai reçu quand je lisais les microfilms de l'Alliance et que jour après, que semaine, jeudi après jeudi, je découvrais ce que je découvrais dans les rapports de l'Alliance et que quand je sortais à l'air libre dans la rue dans le quartier de Pigalle là-bas à Blanche, je ne sais pas si vous connaissez où est l'Alliance à Paris, quand je sortais là-bas et que je voyais sur les kiosques des journaux juifs et arabes la coexistence. Nous avons toujours vécu en bon temps. Le bonheur parfait. Hélas, la Palestine est venue gâcher ce bonheur et ce paradis. Et que moi, je sortais de mes rapports datés de 1860, 70, 80, alors qu'Hertzel n'avait même pas encore pointé le bout de son nez, alors que Pinsca n'avait pas publié Autonémancipation, alors que le premier congresseioniste n'avait pas eu lieu et que je lisais les violences faites aux juifs au Maroc par la pseudo-justice du Marzène ou du sultan ou du Caïd local ou d'ailleurs ou de Libye ou d'Irak, Mésopotamie ou que pour tous la justice était le synonyme de l'enfer tellement le sort du juif était un sort épouvantable surtout au Maroc plus au Maroc qu'ailleurs et au Yémen, je dirais. Il y a des raisons à cela mais je n'ai pas le temps pour ne pas développer tout ça en si peu de temps. Eh bien, j'étais, je veux dire, j'ai été confronté à une violence qui était d'autant plus forte que non seulement ce que je lisais était terrible mais que ce que je voyais moi dans la vie quotidienne à Paris, nous étions dans les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 à peu près où j'avais affaire à une légende dorée dans la presse française, dans les médias français, juifs et arabes ont toujours vécu en bonne entente. Pourquoi aujourd'hui ne s'entend-ils pas en France ? Quel mystère ! Et quel énorme mystère ! Jusqu'en juillet 2014, on a vu ce qui s'est passé rue de la Roquette à Sarcelles à Barbès et ailleurs. Je passe là-dessus. Tout le monde sait de quoi je parle. Donc, du coup, j'en arrive dans une quatrième partie. Je suis allé à la rencontre des mythes mais encore une fois, je n'avais aucune idée préconçue. Quand j'ai commencé ce livre, je me suis posé une seule question. Ils étaient un million. Ils sont 4 000 aujourd'hui. 3 000 au Maroc, 1 000 en Tunisie. Pourquoi sont-ils partis alors que, je l'ai dit tout à l'heure, pas de génocide, pas d'expulsion, sauf dans le cas égyptien ? Et pourquoi, s'ils avaient été si heureux, pourquoi ont-ils quitté en masse cette terre de bonheur ? Voilà la question, elle est toute bête. Donc, quand je suis parti à la rencontre des mythes, les mythes, je vais en évoquer quelques-uns très rapidement. Premièrement, l'histoire dorée, l'âge convivial, l'entente judéo-arabe de toujours, gâchée par la naissance de l'État d'Israël, c'est le mythe de l'âge d'or andalou. C'est un mythe, en fait, qui a été largement inventé par les Juifs eux-mêmes, et par les Juifs achkénazes surtout au XIXe siècle. Pour des raisons complexes, je n'ai pas le temps de développer. Non, je vais constamment dire que je n'ai pas le temps de développer. Deuxièmement, j'avais le mythe de l'histoire lacrymale. C'était l'enfer, l'horreur. Ça n'était une histoire que de malheur en permanence. C'était là, ce versant de Shmouet Trigano. Je suis désolé de le dire. Non, pas toujours. Souvent, hélas. On a écrit autre chose. Moi-même, j'ai écrit autre chose. Bon, d'accord, je suis d'accord. Enfin, dans le Juif en terre d'Islam... Non. Bon, d'accord, si vous voulez, on n'en a pas l'actualité. Bon, bref. Que cette histoire ait été faite que de malheur, on ne peut pas dire ça dans le monde. Cette histoire ait été faite aussi de proximité culturelle, d'arabisation des communautés, je l'ai dit, de convivialité, d'amitié, parfois précaire, c'est vrai, de flambée de violence, c'est vrai, mais l'équivalent des grands pogroms destructeurs de l'Ukraine, par exemple, de 1918-1921, on n'a pas l'équivalent dans le monde arabe. Et j'ajoute une proximité religieuse, donc on n'a pas l'équivalent dans le monde chrétien. Que tant de saints juifs aient été vénérés par des musulmans, et que tant de saints musulmans aient été, un peu moins quand même, vénérés par des fidèles juifs, on n'a pas l'équivalent ailleurs. Le pogrom de Fès, en 1912. C'est sûr, les pogroms de Fès, le Farouz, etc. Non, il y a des pogroms, je ne dis pas le contraire. Et puis Casablanca, et Oujda, et tant d'autres, et Constantine en 1934, je ne dis pas le contraire. Mais quand vous connaissez l'histoire de l'Europe, l'histoire, je ne parle même pas de la Shoah, mais de l'avant-shoah, simplement des pogroms de 1918-1921 en Russie, mais les cheveux se dressent sur la tête, avec Nicolas Werte, qui est le meilleur spécialiste de l'histoire russe en France. On a publié en 2010 avec le mémorial, la traduction du russe d'un ouvrage qui n'a eu strictement aucun succès, évidemment, on s'en doute, 750 pages traduites du russe sur l'histoire des pogroms russaux-ukrainiens de 1918 à 1921. J'ai des élus, finalement, c'est mon rôle d'éditeur, de la page 1 à la page 700. Je vous assure que c'est l'horreur absolue que le Farouz d'à côté est un jeu d'enfant, excusez l'expression. C'est épouvantable, ce que j'ai dit. Mais ce n'est pas la Shoah, ce n'est pas les Enzats groupens, ce n'est pas Tredvinkan, je parle. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de commune mesure. Bon, c'est tout. Troisième point, troisième mythe, le mouvement sioniste serait le seul responsable du déracinement des juifs d'Orient. Voilà la raison. C'est l'État d'Israël qui aurait gâché cette bonne entente judéo-arabe. Quatrième mythe, c'est l'école de l'Alliance qui aurait acculturé les juifs et qui les aurait fait partir parce que dans le fond, on les aurait désarabisés, en aurait fait des étrangers dans leur propre pays, sauf que, sauf que tout d'un coup, il y a un obstacle ici méthodologique énorme, c'est qu'au Yémen, au Yémen, il n'y a jamais eu une seule école de l'Alliance et ils sont tous partis. Alors, où est le rôle de l'Alliance ? Ici. Voilà un mythe de plus, si vous voulez. Puis, encore un autre mythe, les juifs n'auraient immigré qu'après 1945. Or, au fur et à mesure que j'avançais dans les archives, je m'aperçois qu'il y a toujours eu une émigration juive des pays du monde arabe, qu'il y a eu en permanence une émigration des juifs du Maroc vers le Brésil, vers le Venezuela, que parmi les fondateurs de la communauté juive de Caracas, par exemple, il y a eu des juifs du Maroc, qu'il y avait une émigration même au Portugal, vers le Portugal, je veux dire, des juifs du Maroc au début du 19ème siècle, qu'il y avait des émigration des juifs d'Irak vers l'Inde, tout le monde le sait, et même de là vers la Chine, vers la Chine, le monde le sait, il n'y a pas souvent, etc. Bref, en un mot, que les juifs ne seraient partis qu'en 1945, sous-entendu à cause du conflit, c'est faux. Les juifs sont partis en permanence du monde arabe, sauf d'un pays, l'Égypte. C'est le seul pays qui, avant 1945, voit sa communauté constamment s'agrandir pour des raisons migratoires et pas pour des raisons naturelles. L'Égypte passe de 8000 juifs environ, à l'époque de Bonaparte en 1798, à 80 000 âmes environ en 1945. C'est un cas unique. Les autres communautés s'accroissent, mais par accroissement naturel. La communauté du Liban est un cas à part aussi parce que c'est la seule communauté qui, après la guerre de 1948, va accroître sa population et pour des raisons différentes. Et puis, dernier mythe aussi, c'est un mythe aussi que je partageais et qui explique le titre, des juifs arabes. Moi, j'étais parti là-dessus. Ce sont des juifs arabes. Et finalement, au fur et à mesure que j'avançais dans le travail, dans la lecture et entre autres dans la relecture d'Albert Mémy que j'avais lu quand j'étais adolescent et que j'ai relu pour ce livre, donc bien longtemps après, eh bien, j'ai conclu comme Mémy quand j'ai relu Portrait d'un juif j'avais 17 ans et que j'ai relu il y a 5, 6 ans à peu près pour ce livre, ce livre n'a pas pris une ride. Ce livre est un morceau d'anthologie, d'intelligence. Comme d'ailleurs toute l'œuvre de Mémy auquel je rends hommage. Pourquoi ? Parce que ce n'étaient pas des juifs arabes auxquels on avait affaire. On avait affaire à des juifs de culture arabe. C'est différent parce que comme Mémy le dit très bien dans un texte de 73, des juifs arabes nous aurions voulu l'être. Ça n'est pas d'autre faute à nous si les nations arabes n'ont pas voulu de nous et nous ont exclu de la nation arabe. Sur le fond, pourquoi ? Parce que le nationalisme arabe, quand il s'est construit, c'est un nationalisme qui dans les années 1920-1930, mis à part le cas égyptien, le cas du Wacht égyptien, qui n'est qu'un peu à part, c'est un nationalisme qui s'est construit très largement sur une base ethnique, sur une base raciale. C'est-à-dire sur une base comme tous les jeunes nationalismes et en particulier le nationalisme allemand, sur une base qui consiste à dire on est du verbe être ou on est du verbe naître allemand ou arabe, on ne devient pas arabe, on ne devient pas allemand. Alors pour des juifs qui sont là depuis des millénaires, avant l'islam, bien avant l'islam, le Talmud de Babylone, vous connaissez tous la date, c'est bien avant l'islam. Ces juifs qui sont donc profondément des juifs de culture arabe, qui parlent l'arabe, c'est la langue maternelle, aussi bien en Syrie qu'en Irak, qu'au Maroc ou ailleurs. Alors qui sont-ils dès lors que la nation arabe se définit par le sang et qu'elle exclut les juifs de fait parce que les juifs ne sont pas arabes par le sang mais juifs précisément. Donc du coup, la naissance d'un nationalisme arabe ethnicisé et racial de type européen et en particulier de type germanique, ça c'est très important, je n'ai pas le temps de développer ce point-là, mais il y a des affinités extraordinaires entre le nationalisme arabe des années 20 et 30 et surtout le Baas syrien et le parti national syrien d'Antoum Saadé et le nazisme. Ce n'est pas pour rien qu'il y ait eu tant d'affinités entre le Troisième Reich et ces nationalistes arabes nazifiés là. Je n'ai pas parlé de tous les nationalistes arabes, attention, je dis ces nationalistes là comme Antoum Saadé, comme Michel Afla, comme Samir Al-Jundi et des gens comme lui ou comme Ahmad Hussein en Égypte avec le mouvement Jeune Égypte précisément. Je n'ai pas parlé de tous, attention. mais une chose est sûre, c'est que ces affinités là ne sont pas le fruit du hasard. Alors, je ne vais pas résumer le livre ici, j'ai commencé à 17h15, Je ne parlerai pas des points clés du livre, je ne peux pas, c'est-à-dire que, en tous les cas, je le dirai simplement sous forme de titre. En gros, ce qui m'a beaucoup frappé dans l'étude des archives, c'est la dégradation de la condition juive en terre arabe dans la deuxième moitié du 19e. Et à cela, il y a incontestablement un facteur qui a joué, c'est la colonisation européenne, un réflexe de fermeture du monde arabe. Et cette fermeture du monde arabe s'est traduite par une agressivité accrue contre les juifs parce que les juifs ont été parmi les grands bénéficiaires de la colonisation, volontairement ou involontairement, pourquoi ? Parce que, pratiquement partout, il y a des exceptions, c'est vrai ce que je dis, mais globalement, les colonisateurs ont été accueillis en libérateurs. Et ça, ça pose une question parce que le colonisateur français ou italien ou anglais, qu'on le veuille ou non, est un envahisseur. Et quand il envahit une terre indigène aussi bien arabe, musulmane qu'arabe, juive, théoriquement, l'indigène devrait réagir de la même façon. Or, l'indigène juif, dans 9 cas sur 10, globalement, a plutôt applaudi l'arrivée du colonisateur, ça pose un problème et ça pose un problème dont j'avais d'ailleurs la réponse dans les archives de l'Alliance ou les archives de Nantes, les archives diplomatiques françaises à Nantes, c'est la peur. Ce qui m'a frappé dans les années de recherche d'archives, c'est le mot peur. La peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur, la peur constante des communautés juives, la peur de la bastonnade, la peur des coups, la peur du cabille, la peur du caïd, la peur du sultan, la peur du marzène, la peur du policier, la peur de la prison, la peur de l'arbitraire, la peur de la torture, c'est effrayant. Et ça, ça se passe avant 1914. Ça se passe avant la déclaration Balfour. Ça se passe à un moment où le sionalisme est embryonnaire. Premier point. Deuxième point, ce qui m'a frappé, alors que pour moi, globalement, les juifs du monde arabe partaient en gros à cause de la naissance d'Israël, du conflit, etc. Non, finalement, j'aurais dû intituler mon livre juif en pays arabe, 1948, 1975, le grand déracinement. Non, je remontais à un siècle avant la naissance d'Israël. Pourquoi ? Parce qu'à mon sens, l'une des grandes racines du déracinement, c'est la modernité. C'est la modernité européenne, c'est l'occidentalisation, c'est l'école, aussi bien l'école de l'Alliance, dont le réseau est considérable, que l'école religieuse chrétienne, que l'école, tout simplement, des diplomates, français, anglais, italiens, ou autres, installés dans ces pays-là, en un mot, l'école sous toutes ses formes, je ne parle pas de l'école rabbinique, je parle de l'école profane sous toutes ses formes, qui a insufflé un vent de modernité, c'est-à-dire un vent issu des lumières, donc autrement dit de l'Occident du XVIIIe siècle, qui fait que la sugestion du dimmi, du statut du dimmi, est devenue impossible à vivre pour un homme ou pour une femme, pour un garçon ou pour une fille, qui avait été élevé à l'école, de l'Alliance ou pas de l'Alliance, peu importe, et qu'il ne pouvait plus supporter qu'on lui parle, comme on parlait à son grand-père ou à son arrière-grand-père, dans le Mélat de Tunis, ou le Mélat de Tripoli, ou le Mélat de Marrakech, etc., bref, que cette condition juive insupportable de diminuer, sans mauvais jeu de mots, de dimmi, d'être inférieur, constamment protégé, et comme je le disais au professeur français ce matin à propos du dimmi, si je suis le protégé de mon voisin, c'est que je ne suis pas son égal, non, ne jouons pas sur les mots, si je suis un protégé, c'est que je suis un inférieur, et bien l'Alliance en tête, mais les autres écoles aussi, effectivement, c'est un facteur de modernisation fondamentale, et l'Alliance, c'est encore plus compliqué que les autres écoles, parce que l'Alliance est très contradictoire, parce que l'Alliance a totalement nié l'existence d'un peuple juif, pour l'Alliance, il y a des communautés juives, qui doivent s'intégrer là où elles sont, et en même temps, que l'Alliance niait l'existence d'un peuple juif, en même temps, l'Alliance, par son existence même, a fait exister le peuple juif, et l'Alliance anti-sioniste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, d'une certaine façon, a nourri le sionisme, et c'est ce qui explique autant les dirigeants de l'Alliance à Paris, du président jusqu'au secrétaire général, Jacques Bigard, qui a connu une carrière très longue, étaient des anti-sionistes fanatiques, et Sylvain Lévy, j'oublie le président de l'Alliance des années 20, Sylvain Lévy, alors celui-là était un anti-sioniste acharné, autant les professeurs de l'Alliance, souvent sur le terrain, étaient souvent des sionistes masqués, qui étaient très mal vus, je ne dis pas que tous l'étaient, je dirais aussi que la question du sionisme est une question qui m'a évidemment beaucoup frappé, je me suis posé la question de savoir, des sionistes en monde arabe, il y en a eu, oui, et là, la légende Ashkenaz a tout recouvert, on dirait que le sionisme n'a été qu'un phénomène Ashkenaz, non, j'ai découvert des sociétés sionistes à Esaouira, Mogador, en 1882, des Chobé Vézion, des Amandes de Sion, 1882, j'ai découvert une correspondance aux archives sionistes ici tout près d'ici, à Jérusalem, des archives sionistes correspondant ces mouvantes en français, de Juifs, du Caire et d'Alexandrie qui écrivent aux auteurs Herzl à Vienne et qui lui disent, cher docteur Herzl, etc., envoyez-nous un matériel de propagande parce que nous voulons créer ici un saclo sioniste mais de grâce, pas en allemand, personne ne connaît cette langue ici. Bon, en français. Et de partout, finalement, je trouvais des documents qui montraient que dans les années 1900, des petits noyaux sionistes se constituaient ci ou là. Attention, ce n'était pas la puissance du mouvement ashkénaze, loin de là. Mais enfin, les noyaux sionistes étaient là et ce qui m'a frappé, c'est que ce sionisme-là était très différent du sionisme ashkénaze, je le dirais en deux mots. C'est que ce sionisme dans le monde judéo-arabe était un sionisme en relation, en filiation complète avec l'identité juive alors que le sionisme dans le monde ashkénaze était en rupture avec l'identité juive traditionnelle rabbinique. Du coup, le monde rabbinique dans le monde ashkénaze était souvent hostile au sionisme, à part le mouvement misératrique, tout le monde le sait, alors que le mouvement rabbinique, ici ou là, certes, il y a eu des tensions, des frictions, etc., mais globalement, malgré tout, il y a quand même eu une sorte de continuité entre l'identité traditionnelle juive et l'identité sioniste d'un certain nombre de militants du Maroc ou d'autres pays arabes. Et ça, c'était important à comprendre. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans le monde européen, il y a eu l'émancipation qui a créé une barrière. Dans le monde judéo-arabe, à part l'Algérie, le décret Crébieux, il n'y a pas eu d'émancipation. Et cette absence d'émancipation fait que le passage s'est fait naturellement de l'identité juive traditionnelle à l'identité sioniste. Il n'y a pas eu de véritable rupture. Et du coup, les rabbins, souvent, ont accompagné leur communauté et ne leur ont pas opposé une résistance favorable. Par exemple, les rabbins en Irak étaient opposés au sionisme globalement. Mais quand les militants sionistes irakiens étaient pourchassés par la police, ils les ont cachés. Ils se sont montrés solidaires dans tous les cas de figure. Alors que dans le monde rabbinique, orthodoxe, de Russie, du côté des yeshivotes, aussi bien de Lituanie, des Miknagdim que des Hassidim, là, la guerre entre sionistes et orthodoxes a été telle qu'on a vu souvent des orthodoxes dénoncer les sionistes à la police du tsar. On n'a jamais vu l'équivalent dans le monde. Il est fort jusqu'aujourd'hui. Il y a une autre... C'est obligé d'aibit, il m'a donné 10 minutes. Il en reste à peine 9. Et puis, il y a toute la question aussi que je me suis posée du nationalisme arabe. Quand est-il né ? Pourquoi est-il né ? Quel choc la colonisation a-t-il vu sur lui ? Énorme, considérable. Et ce colonialisme... Pardon. Ce colonialisme, pardon. Ce nationalisme arabe, on ne peut pas perdre de vue du fait qu'il a été en guerre constante avec la chrétienté depuis la conquista et la réconquista espagnole. Si on oublie cette guerre constante entre la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, on ne comprend rien jusqu'au conflit actuel. On dirait que les conflits actuels sont des conflits modernes. Ce sont de vieux conflits. Enfin, la bataille de Lépente en 1571 entre l'Espagne et les Turcs et la grande défaite ottomane, la grande victoire espagnole de Lépente. Les Turcs devant Vienne en 1648 et l'invention des croissants. Vous savez tous où viennent les croissants. Les Turcs de Vienne. Le fait que l'Islam a été pour l'Europe chrétienne une menace constante, les périls barbaresques, etc. fait qu'il y a toujours eu une guerre entre le nord et le sud de la Méditerranée. Les Juifs se sont trouvés aussi coincés dans cette guerre-là. Donc, en un mot, le nationalisme arabe, pour le comprendre, il faut le prendre sur la longue durée. Et il faut essayer aussi de comprendre pourquoi, excepté le waft égyptien, le nationalisme arabe est un nationalisme dans les années 20 et 30 qui a été un nationalisme d'exclusion qui souvent a versé dans la germanophilie, parfois même dans les affinités avec le nazisme. Je pense au mouvement d'Antoun Saadé, le parti national syrien. Je pense à Jeune Égypte, l'Armat Russel, dans les années 30. Je pense à des textes de violence antisémite extraordinaire avant 1939 de ces mouvements-là. Et je pense surtout au fait que, durant la guerre, qu'on le veuille ou non, l'opinion arabe, si tant est que ça existe, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de sondage, c'est difficile à savoir, il n'y a pas de presse libre. Mais ce que l'on sait par les archives, c'est que globalement, l'opinion arabe, la rue arabe, a été quand même massivement germanophile. C'est tout ce qu'on peut dire. On peut difficilement dire le contraire, on peut difficilement aller au-delà. Et puis, d'autres questions, évidemment, mais je vais essayer de conclure. Évidemment, il y a aussi la question de l'émancipation juive. Pourquoi est-ce que l'émancipation juive par l'école, par la modernité, par l'occidentalisation, qui fait que sur quatre générations, les moshés, les mardochés et les chimones, sont devenus des maurices dérogés ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que cette occidentalisation, qui a entraîné une émancipation du sujet juif dans sa tête, autrement dit, une dédignisation du sujet juif, pourquoi a-t-elle insupporté la conscience arabe ? Et pourquoi, dans mes archives, tant ici, qu'en France, je suis tombé, autant dans les archives anglaises, italiennes, ici, je pense, aux archives anglaises, aussi en Angleterre, ou surtout aux archives françaises à Nantes et à l'Alliance, sur des rapports de police qui venaient de sources différentes et qui, toutes, employaient le même mot dans les années 20 et les années 30, les Arabes viennent se plaindre à nous, disent les commissaires de police, français ou autres, que les Juifs sont devenus très arrogants. Alors, je l'ai une fois, deux fois, trois fois, dix fois arrogant. Quand un historien rencontre dix fois le même mot, dans des contextes différents, il se dit, attention, ce mot n'a pas le sens qu'il a habituellement. Alors, j'ai essayé de comprendre le mot arrogance. Finalement, j'ai compris. Quand le Juif prétend être votre égal, il est arrogant. Il a perdu son sens de l'humilité. Il faut que les Juifs deviennent ce qu'ils ont toujours été, des sujets humbles. Donc, en un mot, pour finir sur cette question-là, j'ai eu le sentiment profondément au fur et à mesure des quatre années de recherche que plus le Juif émancipait, s'émancipait, plus la conscience arabe ne pouvait pas supporter cette émancipation-là. C'est comme si, si vous voulez, je prendrai une notion ici très psychologique, l'économie psychique du monde arabo-musulman basée sur l'esclavage, n'oubliez pas que l'esclavage a duré 13 siècles, qu'il a été aboli en Arabie saoudite en 1968, c'était hier, que la soumission de la femme dans cette économie psychique, que la soumission du Juif dans cette économie psychique, au point que le Juif c'est comme une femme, comme le dit un commissaire de police français en 1928, qui effermera, un Juif c'est comme une femme, autrement dit, on n'en a pas peur, un Juif au Yémen n'a pas le droit de porter le poignard, et je tombe un jour sur un rapport de l'Alliance au Yémen effarant, où les Juifs en prison à Sanaa sont incarcélés dans une cellule à part, pas avec les musulmans. Dans la cellule des musulmans il y a des barreaux, dans la cellule des Juifs il n'y a pas de barreaux. Alors il pose la question, on l'a envoyé de l'Alliance qui est envoyé là pour savoir si on peut ouvrir ou non une école et finalement ça sera non. Ben un Juif, ça ne s'évade pas, tout simplement, c'est qu'il fait le marre, c'est comme une femme. Cette dévérilisation, si vous voulez, du sujet juif, cette déshumanisation profonde du sujet juif, et cette réhumanisation du sujet juif par l'école, l'Occident, les Lumières, la philosophie, la pensée, bref, tout ce que Mehmi a très bien raconté dans la statue de Seine par exemple, ou dans d'autres livres, ou Naïm Katan dans Adieu Babylone par exemple, qui a un très beau témoignage sur l'Irak, tout cela, à un moment donné, a cassé l'économie psychique d'un monde arabo-musulman qui était déjà fragilisé par la colonisation. Autrement dit, double humiliation, l'humiliation d'être colonisé et l'humiliation de voir que le dominé de toujours redressait la tête et vous prétendait désormais vous parler en égal. En égal à égal. Alors, ça ne veut pas dire que dans le monde arabe il n'y a pas eu une tentative de lumière. Oui, ça s'appelle la Narda. Elle a échoué, pourquoi ? Et pourquoi le mouvement féministe arabe dans les années 10 et 20, par exemple, le mouvement des femmes égyptiennes ou Bagdadi qui refusait le port du voile. Et c'est un mouvement qui était très puissant. Pourquoi ce mouvement littéraire arabe, philosophique arabe, ce grand mouvement de renaissance culturelle arabe des années 10, 20, 30, a-t-il échoué à la fin ? Et en un mot, pourquoi les lumières ont-elles échoué dans le monde arabe ? C'est une question aussi passionnante que la question des lumières dans le monde allemand. Pourquoi l'Allemagne a une terre des lumières, l'Auf-Klarung, Kant et Goethe, comme on dit toujours ? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle abouti à ces anti-lumières absolues que sont le nazisme ? Alors que c'est une terre des lumières. Alors que les lumières sont nées aussi en Allemagne. Je n'ai pas le temps de développer ici, ce pourquoi, bien sûr. Mais c'est une question centrale dans la jeunesse du nazisme. Et on aurait tort de dire l'Allemagne c'est une terre d'anti-lumières, non ? Et on aurait tort de dire le monde arabe n'a jamais connu les lumières, non ? Ça a échoué. La question est de savoir pourquoi. Et ensuite, autre question, bien sûr, l'écho du conflit en Palestine. Je n'ai pas la peine de revenir là-dessus, tout le monde connaît. L'après 1945, tout le monde connaît. Comme le temps m'est compté, je voudrais quand même terminer sur deux, trois questions de méthode qui me tiennent à cœur. Et c'est vraiment rapide, Rahim, je suis sûr. Non, non, mais ce sont des questions très importantes qui ne sont pas des questions de points d'histoire mais des questions plutôt du méthode. Premièrement, oui, c'est une histoire polyphonique, l'histoire des juifs du monde arabe, mais pas contradictoire. Et beaucoup de gens ont du mal à comprendre quand ça peut être polyphonique sans être contradictoire, polyphonique, hétérogène. Pourquoi ? Parce que pour comprendre cette histoire des juifs du monde arabe, il faut essayer de faire de l'anthropologie culturelle du monde arabo-musulman, donc pénétrer dans ce monde-là, dans cet imaginaire-là, donc dans le Coran, dans les tradites. Et là, un homme comme Daniel Siboni, c'est la dernière fois que je le cite parce que je pense qu'il fait un travail formidable en France parce qu'il sait l'arabe, il lit l'arabe, il lit le Coran en arabe, il commente les tradites et lui pénètre vraiment cet imaginaire arabo-musulman, il ne se contente pas de lire le Coran comme moi, par exemple, j'ai pu le faire pour lire mon livre, pour écrire mon livre, pardon, en français. Moi, ce que j'ai lu, c'est quelque chose de tronquer, ça ne vaut rien par rapport à lui, ce qu'il m'a expliqué, par exemple. Il m'a expliqué des choses que je n'avais absolument jamais vues dans le Coran. Donc, en un mot, il faut entrer dans cet imaginaire-là qui a été un imaginaire longtemps basé sur une économie basée sur l'esclavage. C'est pas moi qui le dis, c'est le historien franco-maghrébin Malek Chebel qui le dit très bien. Une économie basée sur l'esclavage, basée sur la soumission, basée sur la servitude où le juif est accepté à une condition d'être soumis. Mais un juif sujet de droit égal en droit, c'est une subversion de l'ordre du monde voulu par Dieu. C'est comme un blasphème, si vous voulez, c'est comme une insulte à l'univers. Ça, c'est le premier point. Donc, oui, la condition de Dimi est capitale pour comprendre l'évolution du monde juif en terre arabe et c'est pourquoi le conflit israélo-arabe, c'est vrai, sera le cristallisateur du départ, mais les causes profondes du départ, c'est un bon siècle avant qu'il faut aller les chercher dans la modernité européenne. Deuxième point, il faut accepter, je ne dis pas un intellectuel doit accepter, je dis tout un chacun ici, entre nous, sur Terre, doit accepter de voir ce qu'il voit et accepter le réel. C'est Charles Péguy qui disait cette phrase superbe que j'aime beaucoup citer, un homme doit dire ce qu'il voit, mais mieux encore, ajoutait-il, en 1910, il doit voir ce qu'il voit. il doit voir ce qu'il voit. Je trouve cette phrase superbe. Il est à la mode. Parce qu'aujourd'hui, oui, mais il y a longtemps que je lis Péguy. Non, mais Péguy est vraiment à la mode. C'est vrai, mais pas pour moi, j'aime Péguy depuis 20 ans. Et, cette phrase, voir ce qu'il voit, pour moi qui vis en France, elle ne peut pas ne pas m'interpeller parce que je suis en face d'une opinion française et surtout d'une doxa médiatique qui ne veut surtout pas voir ce qu'elle voit. Quand il y a eu le début de Pogrom rue de la Roquette, les médias français ont parlé d'incidents de fin de manifestation. Après, ils se sont repris. Ça, ça s'appelle vraiment voir, ne pas voir ce que l'on voit. Bref, je reviens à mon sujet parce que je ne traite trop long. Acte été de voir le réel, c'est un problème plus grave que l'accès aux sources. Parce qu'on va nous dire mais vous n'avez pas accès aux sources arabes. C'est vrai. Par exemple, je ne mis pas l'arabe. C'est un handicap. C'est vrai. Mais d'abord, les sources arabes, elles sont rares. Il faut y avoir accès pour déjà avoir accès au monde arabe. Il faut déjà qu'on vous donne l'autorisation d'y avoir accès sans connaître, en dehors même de l'obstacle du monde arabe. Mais un Paul Fenton qui connaît très bien l'arabe, dont il a eu accès à certaines sources arabes, il a fait quelque chose de formidable. Son fameux livre L'exil juif au Maghreb avec David Wittman c'est un recueil majeur. C'était une oeuvre majeure. Vous connaissez l'écho de ce livre en France. Zéro. Pas un article dans la presse. Donc, l'accès aux sources arabes est un obstacle. Oui, c'est vrai, je le reconnais. C'est vrai. Et en même temps, au fur et à mesure que j'ai avancé dans la présentation du livre, après l'écriture du livre, je me suis dit qu'il y a plus grave encore que l'accès aux sources arabes. Il y a le fait que quand on ne veut pas voir le réel, on ne le voit pas et que c'est beaucoup plus grave encore que de ne pas avoir accès à un certain nombre de sources. En un mot, l'Occident, quand je dis l'Occident, je pourrais dire l'humanité, l'Occident est aveugle à ce qu'il n'entre pas dans ses catégories de pensée. Or, le monde arabe incarne la figure de l'opprimé pour le monde occidental. Donc, pour le monde occidental, il est difficile de concevoir qu'on peut avoir été opprimé, ce qui est vrai, colonisé, ce qui est vrai, et qu'en même temps, on peut avoir été un monde qui a été colonisateur, esclavagiste, dominateur et raciste. Et qu'on peut avoir été les deux en même temps. C'est comme si je prétendais moi aujourd'hui devant une assemblée juive qu'un juif ne peut pas être raciste. C'est la dernière des imbécilités. Évidemment qu'un grand nombre de juifs sont racistes, c'est une évidence. Mais de voir le rappeler, si vous voulez, c'est quelque chose à la limite de presque débile, de presque humiliant, de voir de rappeler cette évidence-là. Or, dans le monde occidental, où l'on veut que la victime soit toujours virginale, qu'elle soit toujours pure de tout défaut, on ne peut pas accepter qu'une victime puisse être aussi un bourreau. Et qu'on puisse aussi, dans l'histoire, concomitamment ou successivement, avoir été l'un et l'autre. Alors c'est vrai, les 100 ou 200 premières pages du livre, comme le disait le journaliste de France Culture, sont des pages violentes parce qu'elles donnent accès aux sources de l'Alliance et que les sources de l'Alliance en matière de violences faites aux juifs au Maroc surtout, ou en Libye, ou en Irak, sont des pages terribles. Troisième constat, c'est pas parce qu'un fait est avéré qu'il est audible. Moi, ma naïveté, c'est de croire qu'il suffit de dire la vérité pour que les gens vous écoutent. Quelle naïveté ! J'avais 8 ans d'âge mentale en réalité. Mais non, vous pouvez accumuler toutes les preuves que vous voulez quand vous avez un public qui ne veut pas entendre, quand une époque ne veut pas entendre une vérité sur elle-même ou sur son passé, elle n'entendra rien. Vous pourrez accumuler toutes les preuves que vous voudrez, tous les livres que vous voudrez et tous les Paul Fenton que vous voudrez et Dieu sait que le livre de Fenton est formidable. Personne ne le lit, personne ne l'a acheté, personne n'en a parlé en France. Et pourtant, ce livre est indépassable parce que c'est un recueil de source. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons tendance à nous protéger de la réalité quand la réalité nous dérange. Parce que tout simplement, au lieu de passer notre temps à penser, nous passons notre temps à nous rassurer. Parce qu'au lieu de penser, nous passons notre temps à lutter contre l'angoisse. Or, ce qui va contre notre doxa, contre nos idées reçues, contre notre vision du monde préconçue, c'est ce qui nous angoisse. Et nous préférons donc nous rassurer plutôt que penser. C'est Monet Ouzouf, l'historienne française de très grand talent, Monet Ouzouf, qui citait dans un article très ancien ce proverbe d'Handou qui disait à peu près ceci « Racontez-nous de belles histoires et nous vous croireons. » Et là, c'est ça. Globalement, c'est ça. Elle citait cette formule que je trouve très belle. Bon. Et enfin, il y a tout simplement aussi, je termine, vraiment, il y a des octacles à la connaissance. Et les octacles à la connaissance, c'est tout simplement l'idéologie, la croyance qui rassure. Et même chez les Juifs, il y a des octacles à la connaissance tout simplement au fait que la dignitude, l'aliénation du Juif est un phénomène tellement incorporé souvent chez les Juifs eux-mêmes qui ont été tellement soumis, tellement dominés qu'ils en arrivent à incorporer le discours du dominant. Le dominé parle le discours de son maître. Et c'est tout le travail de l'intellectuel de démasquer le discours du maître pour dire au dominé « Regardez que vous ne parlez pas par vous-même, vous parlez par la bouche de votre maître, essayez de redevenir votre propre sujet. » Eh bien, du côté des Juifs, vous savez, il y a cette dignitude incorporée, celle du sujet soumis qui prétend vous dire alors que toutes les preuves sont là, eh bien que non, ce n'était pas vraiment l'âge d'or dans le Mélade-Marrakech. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas l'âge d'or et toutes les archives sont là pour en témoigner. Et du côté du monde arabe, c'est la même mythologie dans l'autre sens. C'est l'âge d'or. C'est l'échec des Lumières qu'on a du mal à accepter. C'est le fait qu'on a du mal à accepter l'altérité. Et l'altérité, c'est l'altérité du sujet non musulman, du sujet juif ou tout simplement de la femme. Et là, dessus, si j'avais eu le temps, j'aurais développé quelque chose qui est fascinant et que je développe beaucoup dans le livre, c'est combien on ne peut pas comprendre la domination du sujet juif en terre arabe ou musulmane si on ne comprend pas la domination de la femme. C'est de la même économie psychique que cela relève. Un sociologue marocain, Mohamed Enadji, que je cite beaucoup dans ce livre, a fait un livre remarquable qui s'appelle Le sujet et le mamelouk en 2007 en français. Il est professeur de sociologie arabe et il m'a beaucoup aidé par une étude linguistique précise du vocabulaire arabe, par une étude lexicale de l'arabe, à comprendre comment la langue arabe était une langue de la domination où il y avait, pour exprimer le mot écraser, dominer, la femme, le juif et le sujet soumis en général, 30 ou 40 synonymes parfois. Donc l'étude d'Enadji, moi, m'a beaucoup apporté en matière lexicale pour comprendre une économie psychique. Et puis enfin, je termine là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, je me répète sans doute là-dessus, mais je tiens beaucoup à cela. nous ne pouvons pas occulter les conditions sociales qui sont à la jeunesse des discours. Quand un homme, une femme, tient un discours, il a toujours une origine sociale, il parle toujours à partir d'un point de vue social, c'est-à-dire que si nous occultons les conditions sociales qui sont à la jeunesse des discours, nous justifions la domination du dominé et nous transformons la domination du dominé en essence, c'est-à-dire que le dominé est dominé par nature, autrement dit, s'il est dominé, c'est qu'il a mérité d'être dominé et le maître, s'il est maître, c'est qu'il a mérité d'être maître. Ça, ça s'appelle l'aliénation. Eh bien, tout le discours de l'historien, c'est de faire quoi ? C'est de démasquer ce discours, c'est de démasquer l'illusion qui cache les rapports de force constants qui sont des rapports de domination et les rapports de domination sont par définition des rapports masqués. Quel rapport de domination ? Domination sociale, domination ethnique, domination culturelle et ces rapports masqués, c'est le rapport de cette bourgeoisie juive de Casablanca qui regardera avec mépris l'ouvrier venu de fin fond du Mela de Demnath et devenu ouvrier à Hdod, Docker à Hdod, raconter son passé difficile en le regardant de haut et en pensant à terme à peine voilé, qu'est-ce que c'est que ce primitif ? Qu'est-ce qu'il nous raconte sur le fond ? Ce mépris de classe qui est à peine dissimulé, ce mépris-là, ça fait aussi partie de la tâche de l'historien que de le démasquer et de dire, de dire au dominé, reprenez possession de votre vie et de votre parole, parlez par vous-même parce que dans le fond, qu'est-ce que c'était que le sionisme ? Le sionisme, c'est une entreprise de décolonisation du sujet, c'est le moment où le juif se lève pour dire, j'en ai assez d'être parlé par les autres, je veux parler par moi-même. Et bien d'une certaine façon, l'historien, c'est un peu un travail de sioniste qu'il fait en permanence. Donc, un dernier mot, c'est une histoire singulière, cette histoire des juifs du monde arabe, c'est vrai, mais on pourra dire, c'est une histoire qui n'intéresse que les juifs, c'est une histoire qui n'intéresse que les arabes. Non. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où c'est une histoire qui traite des juifs ou des arabes ou des esquimaux ou des lapons ou de tout ce qu'on voudrait, c'est une histoire qui traite d'un sujet humain. Donc, c'est une histoire qui traite en réalité ou du moins qui concerne toute l'humanité. Pourquoi ? Parce que à travers la condition colonisée du juif en terre arabe, je ne parle pas seulement de la condition colonisée du juif. En fait, je parle de la condition générale, exactement, vous avez dit le mot de la condition générale de la domination et du mépris dans l'histoire. J'ai évoqué la femme tout à l'heure, mais ça pourrait être le colonisé arabe lui-même. Comment il est parlé par le colonisé français ? Donc, le sujet de ce livre, c'est de comprendre comment un colonisé devient un sujet de plein droit. Et comme en devenu un sujet de plein droit, il n'a plus eu d'avenir en terre arabe, il a été obligé de partir. Et donc, au-delà de l'histoire des juifs du monde arabe, c'est un livre qui est en fait une histoire de la désaliénation du dominé, du colonisé, du juif, de la femme. Et j'ai ajouté un dernier mot parce que quelqu'un m'en a parlé ce matin parmi les... Non, vraiment, excuse-moi, c'est la quatrième fois que je l'ai dit, mais vraiment, parce qu'un professeur français ce matin m'en a parlé et m'a dit « Vous ne croyez pas qu'en tant que juif, vous n'êtes pas crédible en écrivant là-dessus ? » Alors, je l'ai entendu souvent, je n'étais pas là, vous n'êtes pas là. J'ai souvent entendu cette réflexion. Je voudrais simplement répondre à cela aussi, parce que je l'ai répondu. Quelles sont les Français allemandes ? Alors, les historiens espagnols ne parlent plus d'Espagne, les historiens italiens ne parlent plus d'Italie, mais je voudrais vous donner deux exemples précis français. Le meilleur historien français du protestantisme s'appelle Patrick Cabanel, remarquable historien, de grand talent. Nous l'avons publié au Mérard de la Chambre, il a fait un livre formidable sur une juste des Cévennes, il a sauvé 51 juifs, je crois. Patrick Cabanel est protestant, militant protestant, qui depuis longtemps est imprégné de la culture protestante. Il vient d'écrire 1100 pages chez Fayard sur l'histoire du protestantisme en France. Qui, en France, a contesté le fait que Patrick Cabanel était le meilleur historien protestantiste parce qu'il était protestant ? Deuxième exemple, Jean-Pierre Azéma. Jean-Pierre Azéma est l'un des meilleurs historiens de la France de la collaboration. Un historien remarquable, c'est celui qui a ouvert le chemin. Je l'ai eu comme professeur quand j'étais très très jeune en classe préparatoire. Il était, s'il était jeune aussi, évidemment, un peu plus que moi, un peu moins que moi, pardon, bien sûr. C'était un professeur de génie. Il a ouvert la voie sur Vichy et là, à l'époque, ce n'était pas à la mode du tout. Il a ouvert la voie. Il était très discret sur son passé. Et ensuite, bien après que ce soit mon professeur, j'ai continué à lire ses livres. Et c'est bien après que j'ai appris qui était Jean-Pierre Azéma, très discret sur sa vie privée. Quand il était mon professeur, j'avais 18 ans, il en avait 31. 31, 32. Jeune agrégé d'histoire. J'ai appris qu'il était le fils d'un collabo condamné à mort à la libération. Et ce collabo s'était enfui en Argentine pour éviter d'être fusillé. Et cet homme était devenu l'un des meilleurs spécialistes de Vichy et de la collaboration et l'un des meilleurs pourfendeurs de la collaboration et de Vichy. Je peux vous dire qu'il avait dans son discours, dans ses cours, et par la moindre indulgence pour Vichy et la collaboration, par la moindre indulgence pour l'antisémitisme. Est-ce que quelqu'un s'est avisé de dire « Azéma, êtes-vous vraiment qualifié pour travailler sur cette période ? » Merci. Merci beaucoup, Georges. Votre intervention est très intéressante. Je crois que vous avez ouvert des sujets, des thèmes, des questions à jour sur le processus de modernisation des Juifs en pays oriental dans les dernières séries, au 19e, 20e siècle, des changements qui sont très intéressants. Mais ce n'est pas moi à parler. Je crois qu'on va donner quelques questions au public. Alors, je me situe, je m'appelle Aréli Castilleté, je suis de Casablanca. J'appartiens à la bourgeoisie, à la bourgeoisie de Casablanca, qui a été massacrée en 1790 avec un moulin Yazid. Donc, sur 16 personnes, il y a eu une maire et un bébé qui restaient vivants. Dès qu'ils ont réussi à sortir 100 ans après, ils sont descendus sur Casablanca vers 1861 quand l'Espagne occupait Tétouan. Mes parents m'ont élevé au Mélade Casablanca, ma mère rue des Anglais parce qu'après le travail, elle s'occupait de social. Mon père était Tétouané, donc c'était très discret. Je ne savais pas ce qu'il faisait. J'appris par la suite, il faisait même partie d'un Mésgueret, c'est-à-dire le Monsard. Et avec lui, donc c'était l'ancienne Médina. Voilà. Il y a en 1877, j'ai même une lettre de Casablanca dont on arrive à l'arrière-grand-père qui voulait essayer de faire venir les écoles de l'Alliance. C'est juste pour me situer. À votre contact, je suis devenu négationniste. Je suis devenu négationniste parce qu'en 1957, bien sûr, il y a eu le défilé. Et on a vu le roi Mohamed V défiler donc à la boulevard à Ziraoui. Sur son cheval blanc, ils avaient mis par terre donc du sable. Et donc, bien sûr, tout le monde avait ça accroché à sa veste. Si vous voyez ça pendant le jour de la fête du trône, quand vous avez dit à propos de Mohamed V, c'était politique. Voilà. Il y a peut-être un ou deux ans, vous étiez là au Centre Mondial des Juifs. Oui. À propos de Mohamed V qu'il était bien avec les Juifs, je vous avais dit que c'était politique. Oui, c'est vrai. Voilà. Je voudrais juste que vous affiliez un petit peu. C'est très important. C'est en ça que je suis devenu négationniste. Le roi Mohamed V qui aime les Juifs, il n'aime pas les Juifs. Oui. Je voudrais essayer de... C'est la grande légende colportée par les Juifs du Maroc eux-mêmes. Le roi Mohamed V qui était philosémite et a protégé les Juifs sous Vichy. C'est une question très épineuse. Je vous dirai en deux mots pour ceux que j'en sais, à l'époque, c'est qu'il n'y avait aucun philosémitisme déclaré chez lui, que son grand-vizir était un... J'ai oublié le nom, était un antisémite déclaré, acharné. Il s'appelait El Mokran, je crois qu'il existe comme ça, El Mokran, qui avait dit d'ailleurs à Paul Baudouin, le ministre des Affaires étrangères de Vichy, les Juifs, on les précieure tous les 30 ans. Au bout de 30 ans, quand ils ont fait fortune, on les écrase complètement, on leur prend tout. Et on est bientôt à 30 ans, ça fait déjà 28 ans, vous les Français, je me souviens en gros de cette citation. Le futur Mohamed V ne s'est opposé à aucun décret de Vichy. Il les a tous signés, il est vrai qu'il était obligé par le protectorat. Il est vrai que le baie de Tunis a fait la même chose, avec plus de réticence. Il est vrai que la résidence générale au Maroc, Nogues, en l'occurrence, était un antisémite avéré, donc de ce côté-là, le sultan pouvait avoir un soutien. Mais dire qu'il a protégé les Juifs, qu'il a retardé l'échéance des décrets de Vichy, qu'il les a fait faux, mais mieux, il a profité de l'arrivée du régime de Vichy en France pour donner satisfaction à une revendication musulmane très ancienne que les Français ne voulaient pas satisfaire tant que c'était la République, c'était deux choses. Premièrement, que les Juifs habitent en ville arabe la Médina, et deuxièmement, que les Juifs puissent employer des servantes musulmanes âgées de moins de 45 ans. Eh bien, ces deux revendications d'une bonne partie du monde arabo-musulman vis-à-vis de la République française, la République avait toujours dit non, eh bien, cette fois, grâce à Vichy, le sultan les obtient. À noter quand même sur les femmes domestiques de moins de 45 ans que ça fait partie des lois de Nuremberg nazies de 1935. Petite parenthèse. Deuxièmement, oui, c'est vrai, le sultan a reçu les Juifs en audience. Mais on s'aperçoit d'une chose quand on étudie la chronologie finement qu'il les a reçues, c'est vrai, avant le débarquement anglo-américain, qu'il leur a dit vous êtes mes sujets comme un musulman, vous connaissez le discours par cœur, mais qu'en revanche, après le débarquement anglo-américain, il se montre beaucoup plus judéophile pour des raisons tout simplement politiques, à savoir qu'il a compris après l'entrevue de Casablanca de janvier 1943 avec les rêves et qu'il s'appuie sur les Etats-Unis, sinon la France ne lâcherait pas le Maroc. Et que pour s'appuyer sur les Etats-Unis, un bon antisémite qu'il est, il faut s'appuyer sur les Juifs parce qu'il est convaincu comme tout bon antisémite dans le monde que Washington, c'est les Juifs. Donc, si on veut se rapprocher de Roosevelt, il faut ménager la communauté juive, c'est comme ça qu'on se rapproche de la communauté juive américaine et qu'on obtiendra le soutien des Américains. Et à ce moment-là, effectivement, les mesures se succèdent et oui, c'est vrai, en 1943-1944, lors de la fête du trône, les Juifs, par exemple, sont mis en l'honneur, sont reçus, etc. Mais, il l'a attendu parce que, bon... Il l'a attendu, c'est vrai. Il l'a attendu comme un sauveur parce que mon père a prié un point pour sa retour de Madagascar. C'est juste pour un mot comme ça. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, ils l'ont vu comme un sauveur. Ils l'ont vu comme un sauveur. C'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, bien sûr. On prend vos propositions. Oui, on prend vos propositions. Je crois qu'il y a l'ordre. Oui. Le problème que vous avez souligné, c'est des dissonances dans les consciences sur la situation des Juifs dans le monde arabe, que particulièrement au Maroc, qui est du Maroc, je ne connais pas très bien le reste. Bien que j'aie lu votre livre, il y a un seul trait, il y a une autre. Je l'ai beaucoup aimé. J'ai reçu aussi le groupe de camp. mon estomac. Je pensais connaître mon histoire, je ne la connaissais pas. Là, c'est très certain. Mais non, sur le sujet que vous avez soulevé, je vais essayer d'être court, il faut mettre deux plans. L'un, l'intégration économique, l'autre, le statut culturel. Quand on parle juif et arabe, dans le monde arabe ou au Maroc, dans le système économique, arabe et juif étaient la même chose. La majorité vivaient dans la misère totale. Il n'y avait pas de structure. Ce n'était même pas une hiérarchie féodale. Ce n'était même pas, bien sûr, pas un capitalisme où il y avait des prolétaires et des capitalistes. Donc, c'était, de ce point de vue-là, il y avait une entente véritable dans le travail au jour le jour entre la population indigène arabe et la population indigène juif. De l'autre côté, le statut culturel était totalement différent. Il était aberrant. j'ai connu, je ne sais pas avec mon grand-père, je vous l'excuse de parler personnellement. Je vous ai fait une erreur, vous n'allez pas faire des interviews, des résidus de ces vues. C'est invoqué. Ce que je veux dire, je me souviens, mon père, mon père, ma mère, tous les moments rappelaient le fait très clair que nous n'étions pas de ce monde avant. Nous n'appartenions pas à cette civilisation. Nous étions différents. Je l'ai reçu. J'ai grandi avec ça. J'ai pensé comme ça. C'est comme ça que je suis le monsieur des centraux. Mais ce n'est pas important. Mais ces deux systèmes-là sont très clairs. Nous étions avec et nous étions dehors. Et quand ceux qui parlent que nous étions avec sont ceux qui parlent. Nous n'étions pas différents de la population qui est un des autres. Nous étions un langage commun. Ceux qui parlent de l'autre côté sont ceux qui disent nous avons droit à une dignité qui mette ça en avant plus que l'intégration. Merci. Monsieur, vous avez une question ? Monsieur, je reviendrai à ce moment. C'est plutôt une remarque qu'une question. Il me semble, monsieur Bessoussan, que sans amoindrir l'excellence de votre présentation, que vous avez omis le poids des traditions et de l'histoire juifs, musulmans tout au long de l'histoire. Je veux rappeler quelques faits pour mieux balancer la situation. Au début, c'était Mohamed qui a été accueilli à Médina, à la Hijra, principalement par trois tribus juives. Quelle était le sort de ces animateurs du juif ? Il y a une qui a été expulsée et après expulsée à Haïvah, à Haïvah, ils ont été tués sous l'ordre de Mohamed. La seconde est partie vers la Syrie. La troisième est littéralement égorgée et la plus belle femme, Sophia, fut la concubine de Mohamed la nuit où il a égorgé sa famille. Et ça, c'est dans les annales et l'histoire de Mohamed. reprimez-vous ? Secondo, est-ce que vous êtes conscient de ce que Maïmonide Haramba a écrit dans sa lettre égare en réponse à ce qu'ils quittent leurs filles et font des exactions ? C'est un préambule extrêmement triste. Il a dit « L'honoda, 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 c'est majeur à mon avis. C'est majeur, c'est majeur. Est-ce que vous êtes au courant aussi que le fils de Rabbi Shmuel Hanagid, Rabbi Yosef Hanagid, à l'occasion d'un grand, grand pogrom à Grenade qui était la ville exemple où les Juifs étaient émancipés là-bas, trois de mes Juifs ont été tués avec le fils de Rabbi Shmuel Hanagid. Et il y avait, je ne veux pas vous citer toute l'histoire, le changement est venu avec l'Empire Ottoman. Mais ce n'était pas un changement de faute, c'était un changement de style et de l'ordre qui a été mis dans le monde arabe-musulman. Ça suffit, on a dit juste pour balancer... J'entends bien ce qu'on dit, je vous dirai un petit mot après. Monsieur Eliezer Shafi, oui, Eliezer Shafi, je voudrais très très brièvement faire une espèce de complément de grille de lecture en ce qui concerne la méthode et les sources. La première, c'est que vous avez parlé évidemment, on a donné l'importance qu'il fallait au statut de la VIMA, mais vous en faites, vous assistez beaucoup sur la dimension sociale, la dimension du nationalisme. Or, ce qui est à mon avis une grille de lecture incontournable pour les comportements du monde musulman vis-à-vis des juifs de manière générale, c'est les grands corpus du droit musulman qui va transformer en normes les récits dont a parlé monsieur, de Muhammad, du Hadith, etc. Ce sont ces normes-là qui vont être appliquées partout avec les variantes d'application et jusqu'à ce jour qui sont la clé fondamentale de la compréhension de ce qui se passe. Et, entre parenthèses, vous avez parlé de la difficulté d'accéder aux sources musulmanes. Or, un grand travail a été fait sur les archives du tribunal musulman de Jérusalem au XVIIe siècle, un travail considérable par un chercheur de mon nom qui vient de m'échapper à un stade israé. Amnon Cohen. Amnon Cohen, excusez-moi, merci. Amnon Cohen. Et ce sont d'immenses un folio, manuscrits qui ont des dizaines et des dizaines de volumes. C'était juste après la guerre de six jours où on y avait encore accès à ces archives-là. Ce qu'il en ressort, qu'il a résumé dans son livre, Capital en hébreu, c'est que ce dont parlait le tribunal et les directives qu'il donnait étaient strictement conformes au texte du droit musulman classique. Je pourrais, entre parenthèses, c'est absolument fascinant de voir que le comportement de Daesh en Irak vis-à-vis des Yazidis ou des Chrétiens est exactement, strictement conforme au texte du droit musulman classique et rien d'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Donc ça, c'est l'importance du droit musulman comme source. Deuxièmement, à propos des sources, il y a l'importance des textes juifs eux-mêmes. C'est-à-dire, non seulement tous les écrits des rabbins dans les responsas, etc., mais également dans toute la tradition liturgique, par exemple, si vous lisez les poèmes de Rabbi Abraham de Ben Toa à Alger au XVIe siècle, que tout le monde connaît parce qu'ils sont au cœur de la liturgie de Rosh Hashanah, par exemple, à Alger, mais quand on lit le contenu, on voit quelle révolte il y a contre le statut qui leur est imposé partout. Il n'y a jamais de mentalité réelle de vimmi chez ceux qui sont les maîtres à penser de ce jétain, de ces parades. Dans le niveau du comportement, ils n'avaient pas le choix, mais au niveau de leur conscience, ils n'avaient absolument pas intégré le statut de vimmi. Je rejoins exactement ce qu'a dit monsieur à propos de la force de l'éditant des juifs. Nous sommes esclaves sous Ishmaël, mais nous ne sommes pas une partie de ce monde-là. Vous avez un conseil, monsieur le cher, qu'il s'il vous plaît ? Non, c'est tout, c'était des questions de... Au début de vos exposés, vous avez parlé de la coexistence entre la convivialité et le mépris des juifs. Comment on peut expliquer cette situation-là ? Je pense que c'est important d'analyser d'une perspective d'opportunité historique des juifs. C'est sûr, les juifs ont été les sujets de tir, les deuxiuts tirs et les unités ont été dans les deuxiuts tirs des vénitudes, comme les chrétiens, etc., mais ils ont tous les opportunités phénoménales que les musulmans n'ont pas connu et ont rejeté. et pour ça, ce n'est pas simplement que les juifs sont soumis. OK ? La révolution des gens n'ont pas réussi. OK ? Et dans le Proche-Orient, les minorités n'ont ou des égalités dans les pays d'Arabes et d'Islamiques, les juifs n'ont été nationalistes. Beaucoup de juifs dans le monde des pays musulmans ont été socialistes et communistes et anti-syrlystes. Comme nous connaissons, les syrlystes ont été très peu. mais les dimitou et l'opportunité d'autonomité juive ont été très importantes pour le développement des juifs. Beaucoup de saint-tandes ont et c'était aussi un chemin de protection. Comme dans les cours d'Espagne, dans le royaume d'Espagne, les juifs ont été aussi et dans l'Empire ottoman, c'était une possibilité. Ce n'est pas été une possibilité en Allemagne ou en France par hasard. Et les dimitou ont protégé la religion et la théologie et après, les juifs ont été chassés. Ils n'ont pas été nationalistes. Ils ont été identifiés avec des communistes. les communistes. Et comme tu dis, c'est très important. Les types comme Michel Aflac et les musulmanes jaunes en nazismes, ils ont beaucoup en commun. Ce n'est pas beaucoup recherché. En Irak, pour le Faroud, je recherche les racines des nationalistes arabes avec ces nazis, etc. mais ce n'est pas simplement que le juif est faible et son droit. Je dirais en anglais. The Palestine, the Zionist movement and the movement for Jewish statehood made a wedge in the Arab world which the Jews of the Arab world weren't connected to. They had a soft spot. But they were put in an impossible situation and they made the victor. Ok. Le Rama, encore deux questions, on termine. Je suis israélienne venu en Égypte et tout d'abord merci. Votre présentation a été brillante et intellectuellement c'était un plaisir de vous écouter. Et merci aussi d'avoir mis la balance entre les époques de dignitude qui étaient dures et vous avez même dit et répété le mot peur. Il y avait une peur inouïe pendant les générations et avec les époques de l'âge d'or des juifs féministes et des visites qui ont même un égyptien juif a construit le Asra l'université qui est le centre de l'islam alors mais je regrette à vous que vous ayez écarté l'Égypte mais merci de l'avoir dit vous l'avez écarté parce que ce n'était pas dans le même chemin de votre opinion sur le Maroc et que pardon je ne connais pas tellement l'histoire des juifs du Maroc ni des Tunisie ni des Algériques ou pas ici et là des présentations que vous avez en Israël mais sur les juifs d'Égypte je suis très calée j'écris même des livres et je voudrais avoir votre opinion sur deux livres si possible de Matan Weinstock qui dernièrement a écrit sur le livre et sur le livre de Martin Lille qui a donné les hauts et les bas mais autrement que vous et quand j'ai lu le privilège je dirais le privilège d'avoir traduit ce livre est important de l'anglais à l'église à l'église à l'église alors je voudrais avoir votre opinion parce que vous deux vous avez mis et le bien et les hauts et les bas mais de façon complètement différente vous avez deux dernières questions monsieur benjolet alors moi je vous en fais court c'est l'avenir qui m'intéresse est-ce que il y a un mouvement de pensée tant du côté juif que du côté musulman pour travailler ensemble à ce que doit être la civilisation de demain je voudrais pas remarquer qu'il y a enfin tout ce qu'il y a dans le livre enfin comme dit ma précédente c'est vrai qu'on peut dire les choses différemment mais on ne peut rien non plus contre les faits alors ce que vous avez dit au début il y a la convialité enfin l'être ensemble mais il y a aussi le mépris et les deux choses ont existé c'est comme ça bon et alors je dis qu'il y a une exception une petite exception dans le monde dans le monde juif même dans le monde marocain peut-être quelque chose comme un soixantième c'est la communauté juive de Tanger et plus encore la ville de Tanger les habitants de Tanger et toute l'histoire montre que c'est tout à fait différent je dirais juste un seul exemple il n'y avait pas de quartier separé à Tanger entre juifs musulmans et chrétiens et les visiteurs musulmans qui venaient à Tanger disaient c'est une ville de chiens comment on met ensemble les juifs et les musulmans et puis tout le reste c'est toute une histoire mais elle est tellement différente que je pense qu'il faut quand même aussi faire abusion merci on va laisser monsieur Charles répondre et si on a le temps on va prendre encore des questions s'il vous plaît je vais répondre très très brièvement parce qu'il y a des questions qui sont des questions très riches très souvent très pertinentes je ne répondrai pas forcément dans l'ordre je vous répondrai monsieur et en même temps les airs cher qui parce que vous posez des questions qui sont un peu de même essence vous avez raison l'un et l'autre je vous donne entièrement raison on ne peut pas écrire cette histoire d'égypte du monde arabe si on la coupe des sources du coran et surtout des hadiths du prophète j'insiste et du droit et du droit musulman qui va donner une norme et du droit musulman j'insiste j'allais reprendre ce que vous aviez dit je suis totalement convaincu par ce que vous avez dit à savoir qu'effectivement les hadiths sont la source du droit musulman et c'est ce droit musulman qui va codifier effectivement la condition du juif alors effectivement je ne l'ai pas évoqué je ne peux pas tout évoquer en une heure il y a mille pages quand même dans ce livre j'ai simplement évoqué la figure de Daniel Siboni et du coran et j'ai dit que pour comprendre la condition juif il fallait comprendre l'imaginaire arabe au musulman j'ai parlé du coran et des hadiths je faisais allusion à ça sans doute que j'aurais dû largement prolonger mais je suis entièrement d'accord avec vos deux analyses c'est pas une critique un des compléments vous avez raison c'est un complément et c'est indépassable c'est quelque chose dont il faut tenir compte et qu'il faut même approfondir aujourd'hui et malheureusement en France je parle de la France les connaisseurs juifs de la langue arabe sont très rares par Fenton par Thiboni et quelques autres et sans la connaissance profonde de la langue arabe et des hadiths et du coran on ne peut pas on ne peut pas entrer dans la perception de ce monde alors autre chose aussi concernant les communautés et en même temps qui rejoint la question de monsieur Aufour à savoir comment concevoir convivialité et mépris et bien à votre question c'est vous qui avez répondu de toute simple façon convivialité et mépris vous avez dit on était dedans et on était dehors et on ne pouvait pas réellement être réellement dedans ni totalement dehors et vous dites très justement donc il vous a répondu on était dedans et dehors convivialité et mépris là je suis entièrement d'accord avec vous concernant les misères les conditions culturelles etc seul petit point de désaccord concernant la misère toutes les enquêtes montrent à la fin du 19ème attention vous m'avez parlé les uns et les autres souvent de textes du 14ème, 15ème, 16ème siècle c'est pas du tout ma période même si j'ai vu Fenton et d'autres mais je commence en 1850 donc à une époque très tardive de la colonisation c'est vraiment la fin des juifs du monde arabe donc je ne peux pas constamment déjà que l'érité il fait 1000 pages et que l'éditeur voulait le l'éditeur a coupé 300 pages je suis là bon donc je n'allais pas faire une histoire du plus 14ème, 15ème siècle surtout moi je voulais surtout comprendre les racines du départ mais une chose est sûre c'est que quand même dans cette période-là précise la misère dans le Mela est infiniment plus grande que la misère dans la Médina arabe je me passe sur les rapports français sur l'entassement au kilomètre carré ou à l'hectare l'entassement dans le Mela est terrible 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 c'est la seule différence qui avait du point de vue de la misère avec les populations mais ce n'est pas un point de détail parce que l'entassement c'est la promiscuité la promiscuité c'est l'absence de prophylaxie c'est l'extension des épidémies c'est la crasse c'est la puanteur c'est la saleté c'est la tuberculose elle est endémique c'est le trachome c'est tout ce que vous savez j'ai lu par hasard vraiment par hasard parce que c'est quelqu'un qui au mémorial m'a donné ce rapport d'une doctoresse française de docteur Leger femme docteur française envoyée en mission en Org en 1910 vous voyez très bien pourquoi les français les envoient en mission et qui visite le Mélan je ne sais plus quelle ville j'ai oublié le nom de la ville peu importe elle visite la Médina et elle est frappée par l'état de décrépitude totale des populations juives par rapport aux populations arabes qui sont aussi malades du trachome et des autres mais elle dit mais les juifs c'est elle qui le dit c'est pire c'est infiniment pire donc je suis d'accord avec vous mais quand même en matière d'entassement on est d'accord il y a quelque chose d'épouvantable du côté du Mélan épouvantable qu'est-ce qu'il y avait alors il y avait d'autres aussi d'autres choses aussi oui j'ai pas entièrement compris votre intervention mais en gros sur ce que j'ai compris je pourrais vous dire à peu près ceci globalement ça reprend la phrase de Mémis des juifs arabes beaucoup auraient voulu l'être et beaucoup ont milité dans des partis nationalistes arabes beaucoup par exemple ont peut-être rejoint l'istiklal marocain ou le néo-destot tunisien ou le waft égyptien quand même Léon Castro est l'un des fondateurs du waft égyptien avec Saad Zagloul faut pas l'oublier mais comme le disait Mémis ça n'est pas notre faute à nous sinon on n'a pas voulu de nous dans la nation arabe et c'est ce qui explique qu'il y ait tant de juifs parmi les fondateurs des partis communistes marocains tunisiens égyptiens irakiens pourquoi ? parce que dans les partis communistes on les accepte en tant que juifs c'est les seules familles politiques où la barrière ethno-culturelle ne joue pas du tout c'est tout ce que je peux vous répondre dessus et encore une fois je ne peux pas vous répondre entièrement parce que je n'ai pas entièrement compris le sens de votre intervention c'est ce qui fait défaut si vous voulez sur l'Egypte vous me posez une question difficile mais je vais vous répondre par une autre question l'Egypte est-elle arabe ? est-elle arabe ? vous voyez pourquoi je pose cette question ? parce que moi cette question me paraît sombre nue dit comme ça mais dans mon travail de recherche je me suis aperçu que du côté du nationalisme égyptien pendant des décennies et des décennies l'Egypte a hésité sur son identité arabe arabe ou pharaonique ? pendant très longtemps elle a hésité finalement c'est dans le basculement des années 20 et 30 avec le mouvement jeune Egypte avec le waft et ensuite encore plus avec la révolution nasserienne le coup d'état etc de Négibe, Nasser et les autres que l'Egypte est réellement devenue une nation arabe et une nation même leader du monde arabe alors c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé d'Egypte mais encore une fois bon j'avais une heure je ne peux pas parler de tous les aspects vous avez parlé par exemple de Tangier vous avez tout à fait raison et ça illustre d'ailleurs mon propos du départ à savoir qu'il y a énormément de situations de dissemblance en l'instant du monde arabe ce n'est pas du tout un monde homogène ce que je l'ai dit tout à l'heure peut-être que j'aurais dû le dire avec plus de force vous avez dit Tangier on pourrait prendre d'autres exemples aussi et l'exemple égyptien est quand même un contre-exemple parce que moi ce qui m'a frappé et là vous me direz si je me trompe je ne sais pas ce que c'est dit du tout ce qui m'a frappé dans cette histoire qui a quand même été dans cette période je dis bien cette période d'une histoire marquée par le malheur marquée par la violence qu'on le veuille ou non l'Egypte m'est apparu comme un îlot de bonheur bonheur que pendant quelques décennies au moins il y a eu un îlot de bonheur dans ce monde arabe ça a été légit ma meilleure amie était une musulmane mais la aristocratie musulmane il était deux amis ma meilleure amie elle est une femme mais ce que vous dites là je vous posez une question à mon tour je vous posez une question à mon tour je vous posez une question votre meilleure amie dans la bourgeoisie musulmane est-ce qu'on ne peut pas le dire de la bourgeoisie juive face à la bourgeoisie musulmane qui parfois avait aussi une bonne relation avec elle c'est une question que je pose jusqu'aux années 50 jusqu'aux années 50 voilà et qu'en revanche du côté du Mella où là on est face aux classes populaires on partage la même misère alors là effectivement l'opposition est très dure alors vous m'avez posé une question il y a deux dernières questions auxquelles je n'ai pas répondu sur l'avenir je préfère pas répondre vous êtes optimiste ou pas ? non je ne vis pas en Israël je vis en France dans un pays qui connait la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté arabo-maghrébine d'Europe et où la situation est devenue terrible très difficile bon ça si vous voulez que je vous parle de ça on en a pour une heure je peux vous en parler mais c'est un autre sujet ce n'est pas le sujet qu'il y a peut-être qu'il y a eu ce soir et je comprends très bien on pourrait faire une autre soirée une autre fois et maintenant sur le livre de Wenstock et de Martin Gilbert j'ai lu tous les deux Gilbert je l'ai lu en anglais et Nishmael House celui-là le vient d'ailleurs et Wenstock je l'ai lu en français moi j'aime beaucoup Nathan Wenstock qui est un ami personnel je travaille avec lui sur le ghetto de Varsovie on a écrit un livre ensemble sur le journal Lillez-Zaïmane le ghetto de Varsovie c'est un érudit en matière de culture achkénase et de culture des ghettos je crois que c'est le meilleur connaisseur du monde des ghettos et du monde perdu de la Yiddishkeit sur le monde arabe il n'est pas spécialiste c'est un homme honnête c'est un homme qui a l'honnêteté de dire je ne suis pas spécialiste c'est les circonstances de la vie qui à Bruxelles ont fait connaître des juifs arabes des juifs égyptiens du monde arabe pardon et puis en l'occurrence c'est comme ça que j'ai écrit ce livre il n'a jamais prétendu écrire un livre de spécialiste et effectivement son livre n'est pas un livre de spécialiste ce n'est pas si vous voulez ce n'est pas un chef d'oeuvre en la matière c'est tout ce que je peux dire malgré l'amitié que je lui porte c'est tout mais il n'a jamais essayé de le dire ce n'est pas son domaine en revanche c'est le plus sévère pour le livre de Martin Gilbert que j'ai trouvé ça va vous paraître un peu sévère superficiel je n'ai pas beaucoup aimé ce livre j'ai trouvé qu'il surfait vraiment sur la surface de la Shoah qui est dans l'autre domaine n'est pas bon du tout et je ne sais pas si c'est le même problème de méthode chez lui dans tous les cas je n'ai pas apprécié je m'attendais à un livre formidable quand j'ai acheté ce livre en 2009-2010 Nishmael Hauss et j'étais très déçu par le côté à côté de Norman Stilman à côté de Michael Laskier pour signer des Américains à côté de Bernard Lewis il ne tenait pas la route il a donné 1400 années oui il devait bien oui mais Bernard Lewis aussi mais enfin on était lourd la solidité des analyses il faut d'un mieux vraiment en France c'est vrai c'est vrai c'est tout c'est tout je voudrais savoir quand on écrit des livres sur les livres de Laurent Félande en France si vous savez et parce que ça m'étonne pourquoi on l'a écrivée ici et pas longtemps alors moi je ne savais rien à l'école et je m'en doute si chez vous on sait quelque chose alors la première question c'est vous poser la question sur l'histoire de l'Histoire israélienne et vous êtes mieux qualifiés tous dans cette salle que moi pour être non non chez vous non attendez attendez sur l'histoire israélienne pourquoi vous en tant que juif on a fait une partie petite à votre propre histoire et qui a été bon vous le savez l'histoire israélienne fagocitée par l'histoire Ashkenaz l'histoire de l'Europe l'histoire d'Achor etc écrasée totalement écrasée oui je maintiens le terme écrasée bon ça vous savez aussi très bien que je vous apprendrai bien sur le fait que le mouvement sioniste a eu l'attitude à l'égard des juifs orientaux au moins jusqu'à la Shoah et l'attitude méprisante dans les archifianistes ici même à Jérusalem je suis tombé une fois sur une lettre des juifs d'Irak qui attendaient leur invitation à un congressionniste en 1924 et qui disent carrément qui éclaissent carrément en anglais ceci mais dites nous réellement si vous nous considérez comme des juifs de deuxième côté de l'Europe carrément 1924 bon je ne veux pas m'avancer sur ce terrain polémique je ne suis pas israélien je suis français bon en France à la question qu'est-ce qu'on sait de cette histoire rien rien ce matin j'ai fait trois conférences pour les professeurs français qui a été quelque chose ici ce matin la conférence portée sur les juifs d'Orient face au nazisme à la Shoah le même le statut de Dimi ce sont des professeurs d'histoire quand même ils ont entendu parler du statut de Dimi et quand j'ai parlé du pharao de Bagdad il n'y en a pas un sur les 21 présents qui savaient ce que c'était il n'y en a pas un alors je ne parle même pas du groupe de fesses mais pourquoi ça ne s'enseigne pas ça ne s'enseigne pas pourquoi ça ne s'enseigne pas alors justement sur la question ce que les juifs ont écrit n'oubliez pas que pendant longtemps les juifs ont fait partie de ce qu'on a appelé longtemps le terme monde et qu'ils n'ont pas eu comme le monde ashkéda des intellectuels et des historiens capables d'écrire cette histoire il y a eu un retard ce retard est comblé aujourd'hui vous avez l'institut Ben Sui vous avez des historiens vous avez des historiens américains qui travaillent beaucoup sur le sujet vous avez des historiens français peu nombreux mais qui commencent aussi donc bref il y a eu un retard ce retard est en train d'être attrapé mais ce sera la question précise depuis quand écrit-on français des livres sur l'histoire des juifs d'Afrique du Nord je pense que Khaïm est mieux qualifié que moi que moi je pense que Khaïm avec ça merci